hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors je m'excuse par avance je sais pas du tout enfin je vous présente mes excuses par avance je sais pas du tout si vous entendez ma clim mais vraiment sans la clim j'aurais pas pu faire de vidéos de tout l'été donc j'ai les écouteurs n'hésitez pas à me dire c'est important pour moi de savoir si vous m'entendez bien si je dois parler plus fort si vraiment ça résonne vraiment derrière la clim voilà ici mes chouchous vous avez un trois tas les trois tas ce sont des petits bonbons pour nous inviter à l'énergie de l'été qui va être je l'espère gourmande vous avez donc trois tas trois choix vous avez un choix je vous ai mis mes bonbons préférés donc c'est les crémas on appelle ça ok au caramel vous avez des chocobons et vous avez la sucette à la pomme voilà donc je vais choisir votre tas ce sera pour les célibataires pour cet été qu'est ce qui va se passer cet été je vous laisse tranquillement faire votre choix pour se faire cette pause on m'a dit que j'allais trop vite des fois donc cette pause parce que moi je vais commencer avec le tas 1 surtout j'aime rappeler que c'est votre intuition qui va vous amener vers le bon tas ne vous dites pas oui il faut que j'aille à droite ah oui il faut que je pense à ça parce que ça veut dire ça bref non ne fait pas intervenir à intervenir votre mental la première qui vous interpelle après le premier bonbon qui vous interpelle le premier tas gauche milieu ou droite qui vous interpelle sera le bon je commence avec le tas numéro 1 fait pause si vous n'avez pas choisi alors ta numéro 1 pour ceux qui me connaissent vous savez que je mets toujours des petits pièges alors toi en vérité ta pierre associée c'était la pierre du soleil qui est juste là bas donc ça sous-entend que tu as une énergie solaire en ce moment que tu es plutôt optimiste que tu as envie d'être au soleil que tu as envie de bronzer que tu as envie d'aller à la plage que tu y est peut-être tu as prévu des vacances au soleil sinon de te rafraîchir au bord de la mer voilà il ya un côté estival chez toi joyeux tu as envie de croquer la vie à pleine danse c'est ce que je ressens et le bonbon pour moi le caramel on me disait ça pour ces personnes qui vont choisir le tas 1 que je confonde pas parce qu'il y avait deux choses voilà toi c'est un côté passionnel alors soit on a envie soit c'est vraiment pour moi c'est l'énergie de ton été donc ça tu vas être dans une énergie toi même très passionné donc c'est pas forcément avec quelqu'un qu'on est passionné ça peut être ton travail ça peut être la vie en général qui te passionne je suis très veille le matin déjà animé pour ta journée tu couches le soir hyper dans la gratitude pour tout ce que tu as vécu au delà même d'un couple d'une histoire d'amour et ça peut aussi sous-entendre que tu vas vivre une passion on va aller voir ça dans le tirage en tout cas je suis trop contente de vous retrouver sachez-le vous m'aviez manqué j'étais partie un petit moment dans le sud et j'ai déconnecté complet et ça fait très longtemps que j'ai pas déconnecté complètement parce que des fois je suis pas là mais mais malgré tout je suis quand même sur ma chaîne à faire des trucs et là j'ai vraiment déconnecté et vous m'avez montré voilà alors je vais aller voir l'énergie que tu as pour moi c'est très important que ici tu sois lucide je vais voir ton énergie actuelle ce qui se trame chez toi actuellement comment tu te sens ce qui se passe peut-être dans ta vie aujourd'hui pour être sûr que ce tirage soit pour toi d'accord pour pas t'endurer en erreur ou te faire de fausses promesses ou des fausses peurs ok suivant le tirage bon on parle de la force qui était comme ça alors je sais pas j'ai ressenti tout de suite que c'est pas la bonne carte c'est quelque chose que tu lâches j'ai l'impression que tu as lâché avec une colère une résistance un besoin de tout contrôler il ya une colère qui a lâché ou un détachement tu sais peut-être que tu avais des rancœurs peut-être avait il ya quelque chose qui n'était pas passé qui n'était pas digéré mais il ya avec le temps peut-être avec une thérapie pour d'autres je sais pas il ya quelque chose qui a décroché était moins en colère témoin ton contrôle et tu portes moins ton regard sur ce qui t'a frustré dans le passé énervé ceux qui t'ont marché sur les pieds maintenant tu te regardes toi ce que tu es devenu ta force désormais et tu vas de l'avant et tu tournes le dos à tout ce qui t'a mis en colère frustré dans le passé donc ça c'est magnifique autre chose je voulais te dire que tu commences vraiment être en conscience enfin peut-être que tu l'a déjà un petit depuis un petit moment en tout cas ce mois de juin au moment où je fais le tirage en tout cas au moment où tu regardes mon tirage tu es dans les énergies du mois de juin donc si tu le regardes quand je la sors cette vidéo c'est au mois de juin 2021 on était sous l'énergie de la force d'un point de vue numérologique et c'est la force de l'amour en vérité c'est la réelle force qu'on a nous on cherche à être fort à leur avoir des muscles ou se faire respecter on veut taper du pain sur la table on veut réussir pour montrer qu'on a une certaine respectabilité mais c'est pas la vraie force parce que ça ça part de ce monde un peu illusoire un peu voilà du monde physique la force dans le tarot de marseille nous parle de la puissance de l'amour donc il ya cette notion chez toi que d'une manière ou d'une autre j'ai pas l'impression que cela fait consciemment tu me diras mais j'allais te dire du maillot d'une autre à pardonner mais j'ai pas l'impression que tu as pardonné en mode j'ai pris un bouquin sans pardon j'ai travaillé en conscience mon pardon j'ai l'impression que d'être connecté à une nouvelle énergie de faire d'autres choses d'avoir changé ton mode de vie ta routine de t'être intéressé à des nouveaux d'avoir de nouveaux centres d'intérêt des nouveaux amis je sais pas une activité où tu vois le soleil peut-être que des parties en vacances il ya quelque chose qui avait que tu lâches prise tu veux plus de venger tu t'alimentes plus la haine tu t'en fous en fait il ya un détachement qui s'est fait par rapport à justement cette colère et finalement tu as opté plus pour c'est ça en fait le pardon c'est l'amour la force de l'amour c'est vibrer amour vibrer joie vibrer lumière et tout simplement du coup révéler ta part lumineuse et puis le sombre s'en va malgré que t'es pas forcément fait selon moi j'ai pas l'impression que t'es forcément fait un travail en conscience sur le pardon limite tu fais partie de ce genre de personnes qui ont du mal à pardonner parce que tu as beaucoup de valeurs beaucoup de principes et et même si tu es attiré par la spiritualité va tu as du mal avec ces notions de pardon parce que tu sous enfin ça ça sous-entend que on puisse cautionner certains actes et toi tu as du mal avec ça et ben tu as réussi d'une autre manière je dis souvent il n'y a pas une manière pour pardonner il ya plein de manières de faire et il ya aussi une notion de confiance en soi qui est renouvelée pareil j'ai pas l'impression que tu l'as travaillé en conscience j'ai souvent dit la confiance en soi c'est quelque chose que tu fais de manière détournée souvent acheter un livre de confiance en soi à travailler sur la confiance en soi honnêtement je pense que ça marche ça marche beaucoup moins bien que de parce que la confiance en soi c'est les compétences que tu as c'est le savoir faire que tu as c'est les actions que tu poses c'est savoir se surpasser se mettre des challenges des défis et arriver à les affronter être résistant et ça ça développe ta confiance en soi donc il faut des actions autant l'estime de soi tu peux le travailler avec la méditation l'introspection lire des bouquins écouter des guidances autant la confiance en soi c'est mettre dans un tiroir le manque de confiance en soi se concentrer sur qu'est ce que je vais développer qu'est ce que je vais mettre en place qu'est ce que je veux créer dans ma vie et par ce cheminement là par les actions que tu vas poser tu gagnes en confiance en toi tu vois et tu peux rouvrir le tiroir et ça y est on peut te nettoyer toi tu fais plus partie de ma vie j'ai confiance en moi tu vois et toi pour moi tu as fait ça avec le pardon et la confiance en toi tu n'as pas travaillé tu as tu as développé ta part lumineuse ce qui a fait que la résultante est j'ai pardonné je suis détaché et tu vas peut-être même avoir le déclic au moment tu vas m'écouter tu t'étais même peut-être même pas rendu compte que tu t'en foutais complètement de ce gars ou de cette nana qui t'a trahi qui t'a malmené qui t'a rabaissé qui t'a ce licenciement abusif x y chose ben c'est comme si tu vas écouter ma guidance et tu vas faire ouais c'est vrai que maintenant qu'elle m'en parle avant ça m'aurait hérissé le poil j'aurais été ou ça aurait déclenché quelque chose en moi et là j'en ai rien à faire et pourtant tu n'as pas travaillé forcément dessus tu vois des fois il faut prendre le problème à l'inverse où le dès que vous faut détourner se détourner le contourner entre guillemets le problème et il se résolve pas d'une autre manière qu'en regardant lui-même en fait et c'est ce que tu as fait pour moi tu es une personne énergique dans l'action et c'est pour ça que je pense que toi c'est ça qui t'a sauvé c'est de poser des actions dans le sens de ton bonheur et ça a développé ben tout ce que je viens de dire mais on va voir ton énergie actuelle parce que pour moi tu quittes la force ouais voilà et la justice magnifique c'est clairement ce que je ressentais en te détecte à le monde magnifique moi j'ai tu me fais des frissons parce que ouais je sais pas pourquoi tu me fais des frissons mais j'ai l'impression que c'est un en fait c'est en lien avec le relationnel que tu as été t'as pas eu des bonnes personnes autour de toi elles t'ont pas traité à ta juste valeur tu as douté de toi tu t'es beaucoup remis en question ou remis en question pour les autres et ça me fait des frissons parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup souffert dans tes relations dans amicales familiales c'est peut-être même la famille on t'a pas reconnu dans toute la splendeur dans toute ton originalité on t'a pas soutenu tu as toujours été celui ou celle qui est toujours présent qui est toujours là pour les autres et donc tu es acquise il ya une notion chez toi acquise j'ai l'impression pour les gens c'est tellement gentil ou gentil tu es tellement je sais pas je ressens un truc comme ça bref quoi qu'il en soit ce que je ressens c'est que toi c'est au niveau relationnel ton problème que tu as peut-être une lune en vierge rien à voir pardon mais peut-être que oui j'allais dire balance mais c'est possible la vierge lune en vierge lune en balance donc c'est un peu ton karma c'est ta part d'ombre tu vois telle la lune selon moi en astrologie tu as peut-être un nœud sud que tu dois quitter n'hésite pas à être renseigné sur ça sur internet donc ton nœud sud peut-être était balance et tu dois te diriger vers le bélier donc tu vois la balance elle pense beaucoup aux autres et se soucie beaucoup du regard des autres elle est très serviable elle est très en patte et peut-être que tu devais quitter une vie antérieure ou des vies antérieures où tu as été serviable où tu as été gentil où tu t'es mise dans l'homme pour mettre en lumière les autres mais l'un tu es dans une énergie de bélier qui prend sa place et un peu égoïste ça veut pas dire que les béliers sont égoïstes mais tout simplement le bélier nous dit et les gars à la base on est venu avec une mission notre petit baluchon du mât tu vois lui c'est lui qui nous invite à incarner le mât il est finalement il sort du zéro du néant le bélier parce que pour moi c'est le magicien l'énergie bélier et en fait le bélier nous dit les gars mais avant de s'incarner ici avant de s'attacher tomber amoureux de faire des rencontres d'avant même avant même d'avoir des parents qui nous sont attitrés qui nous soient attitrés si tu crois à la réincarnation en tout cas on a choisi d'incarner quelque chose d'avoir des défis des challenges de les surmonter de s'aimer avant toute chose tu vois on a de se connaître davantage d'enlever nos pardons bref on a une mission avant tout envers nous même on a une un amour à donner avant tout à nous même c'est ce que nous rappelle le bélier peut-être que toi tu as ça tu dois te diriger vers une énergie de bélier que maintenant tu penses à toi tu t'en fous complètement du regard des autres je te recommande le livre c'est un japonais qui a écrit ça c'est avoir le courage de ne pas être aimé c'est un philosophe japonais enfin c'est hallucinant ce livre moi je l'adore et c'est vraiment pour ne plus que tu sortes plus dans le monde en disant j'espère qu'ils vont m'aimer j'espère qu'ils vont reconnaître ce que je fais j'espère que ça va bien se passer avec ces gens là mais partir dans le monde en disant est ce que moi j'ai envie de relationner avec ces gens là est ce que moi je les trouve à ma hauteur est ce que je trouve qu'ils partagent mes valeurs et ton regard va s'inverser c'est moi je sais pas tu t'appelles julie moi julie de quoi j'ai besoin et qu'est ce qui me fait vibrer qu'est ce qui m'anime est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas l'autre à partir de ce moment là on s'en fout tu vois et ensuite tu relationne et ensuite tu donnes de l'importance et t'es moins déçu parce que si tu pars du principe que tout le monde doit t'aimer tu seras toujours déçu tu pars du principe que toutes les relations sont parfaites tu seras toujours déçu parce que les relations sont là pour nous faire évoluer et travailler sur nous soit exprimé le meilleur de nous mêmes ça c'est les bonnes relations celles qui te correspondent et celles qui vont te faire travailler c'est celles qui te disent et t'as pas quitté tour de sud par exemple des vies antérieures où tu n'as pas tu n'as pas suffisamment confiance en toi tu ne t'imposes pas suffisamment tu ne te reconnais pas dans toute ta valeur donc dans toute ta splendeur donc nous par fm avoir on va te montrer ça tu vois mais tant que tu es dans des relations toxiques négatives qui te mettent à mal et qui permettent pas d'être naturel toi-même et être en paix et être exprimé la meilleure version de toi même c'est que tu es dans une phase de formation par la vie pour enlever certaines croyances venus de tes vies antérieures ou même de ton passé tu vois bref je reviens sur ce que je voulais dire ça m'a fait des frissons parce que je ressens vraiment toute cette déception tu as reçu enfin que tu as eu en au cours de ta vie en termes de relation tant familiale professionnelle sentimentale tu n'as jamais trouvé ta place et tu t'es jamais senti compris ou comprise ou accueilli dans tout ce que tu dégages dans tout ce que tu es tout ce que tu penses ta philosophie tes amours ce que tu veux tu vois et tout va changer c'est un truc de fou c'est à dire que là tu quittes la force j'ai envie de te dire félicite toi il faut que tu prennes un moment pour intégrer infuser à l'intérieur de toi tous ces changements que tu as opéré ça va être ton socle ta base pour tes j'ai le sentiment tes 10 15 prochaines années donc c'est hyper important peut-être que tu es en année 5 peut-être que tu es en année une peut-être en année neuf tu vois il ya des années très importantes comme ça prend le temps d'infuser ces messages cette prise de conscience que tu as eu parce qu'on te dit que tu es en train de récolter le fruit des efforts tu es en train de j'entends que tu as fait changer tourner la roue tu vois grâce à la force la force elle tourne elle tient la manivelle de la roue de fortune c'est à dire que tu as fait tourner la roue en ta faveur parce que tu as porté un regard autre sur les choses tu as arrêté de te laisser manipuler par tes émotions tu es beaucoup plus tu te maîtrises beaucoup plus tu vois et donc il ya de l'ordre qui revient dans ta vie il ya du respect qui revient dans ta vie il ya de l'équilibre qui revient dans tes relations du donnant donnant du de la même qualité relationnelle que tu offres tu vas la recevoir en retour tu te débarrasses prochainement la vie où toi va faire en sorte que tout ce qui est négatif tout ce qui te sert pas tout ce qui t'alourdit tout ce qui te perturbe va s'en aller ça peut être des dettes qui vont être réglés ça peut être des papiers administratifs qui vont solutionner enfin des choses qui vont se régler au niveau administratif ça peut être un divorce avec la justice ça peut parce qu'on nous parle d'une fin de cycle quand même donc on peut parler d'un couple qui était bien installé une vie de famille et tout ça pas pour tout le monde mais ça peut un divorce une séparation en tout cas la justice ce qui est juste revient dans ta vie et j'entends vraiment que c'est parce que toi encore une fois tu dois te remercier te féliciter parce que tu nous rappel aussi que c'est pour ça que j'adore ces tirages c'est que tu nous rappel qu'en fait nous sommes responsables de vie prier du être dans la spiritualité on a toujours cette notion de quelqu'un d'extérieur à nous une énergie extérieure à nous va nous répondre favorablement si si on a bien agi un peu cette éducation pour soi un peu voilà bref alors que c'est pas le cas c'est ton regard qui change c'est 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 ne plus donner de pouvoir aux choses extérieures c'est tout ça qui fait que tu as une récolte positive donc tu l'as je te dis ça parce que souvent je vois dans mes commentaires ah bah il j'ai la récolte mais quand j'entends ça j'ai l'impression qu'on se méprend dans ce que j'exprime en tout cas moi ma philosophie que je partage c'est pas celle ci c'est pas que ah bah il était temps les as vont être favorables enfin je vais pouvoir kiffer non parce que du moment pour moi quand je vois des commentaires enfin c'est que tu n'es pas bien tu as toujours avant la récolte un moment de bien-être toujours donc c'est mauvais signe quand tu es là en mode ouais enfin ça va arriver la récolte et toi tu n'es pas là dedans je t'ai dit tu es très optimiste tu es aux prémices de cette récolte et en général quand tu es aux prémices de la récolte tu n'es plus là à dire enfin t'es là en train de dire merci mais j'ai tellement évolué limite j'en veux plus t'arrives toujours au stade juste avant de recevoir ce que tu voulais t'en veux presque plus ou t'es détaché en tout cas t'en as plus besoin c'est cool si ça arrive mais t'en as plus besoin ça devient la cerise sur le gâteau parce que le gâteau c'était être en paix avec toi te sentir bien et tu as découvert que tout partait de toi et bien toi c'est ce que tu vis actuellement selon moi si ce tirage te parle comme ça tu sauras tout de suite quelque chose qui se solutionne ta force tu l'as retrouvé à l'intérieur tu seras plus obligé de t'affirmer face aux gens pour qu'on te respecte ce sera naturel et dans les peut-être après l'été à moi j'ai l'impression que tout ce solde cet été c'est peut-être après l'été ou en tout cas à partir de ouais début août au mois d'août en tout cas tu as un nouveau cercle social des nouveaux amis une nouvelle relation avec tes proches alors j'ai l'impression qu'avec ta famille c'est plus une barrière énergétique que tu vas mettre une protection énergétique à quelque chose un rapport avec ta famille qui va changer mais c'est surtout là plus d'attentes d'approbation de reconnaissance tu te reconnais toi même tu t'aides toi même tu t'aimes toi même donc il ya des relations différentes avec ta famille assainie et sinon un nouveau cercle social tu te connais davantage et tu vas exprimer qui tu es réellement désormais magnifique donc voilà ton énergie actuelle c'est plutôt bon signe donc si ça te parle tant mieux c'est que ce tirage est pour toi sinon je t'invite à choisir un autre tas et sinon il ya beau d'autres vidéos que j'ai fait sinon d'autres youtubeurs excellents qui font des tirages à choix également alors toi qui a choisi le tas numéro des amours de cet été alors toi qu'est ce que tu vas exprimer toi qui est célibataire j'en étais sûr tu m'étonnes mais ça me fait trop penser c'est quoi la reine de bâton elle résume bien la pierre du soleil qui nous parle d'optimisme de joie de vivre de de tu sais quelque chose c'est lâché quand tu es frustré énervé que tu as des ressentiments par rapport à quelqu'un tu as une colère refoulée tu n'es pas dans cette énergie solaire tu vois parce que c'est ton plexus solaire que tu commences à à alourdir entre guillemets d'accord et ben cette énergie la solaire plus le caramel qui m'a vraiment fait penser à la passion à la joie tu sais au côté gourmand de la vie je croque la vie à pleines dents bah ça reflète dans ton énergie reine de bâton alors je te le dis honnêtement moi je te sens pas forcément cet été dans un besoin ça veut pas dire que tu n'auras pas tu t'accepteras pas si on te propose mais tu n'as pas besoin d'un engagement voilà tu pars pas cet été en tout cas tu seras pas dans une énergie cet été à faut qu'on passe la bague aux doigts à faut que je trouve l'homme de ma vie la femme de ma vie non cet été j'ai l'impression que il n'y a même pas que l'amour dans ta vie tu t'es tellement encore une fois reconnecté à tu es tellement mieux dans ta peau que tu es joyeuse tu es épanouie tu rayonnes tu as du sex appeal tu as du tu as du charme tu as du chien en fait je pense que c'est un homme ou une femme et tu as du chien tu dégages quelque chose tu es félin ou féline sensuel tu as retrouvé ton autonomie ton indépendance et tu as le sentiment d'avoir le pouvoir entre tes mains tu vois et en plus je viens on vient de me dire et regarde c'est la main droite et la main droite c'est de l'action dans le monde donc c'est tu sens que qu'il ya quelque chose qui s'est allégé au niveau de ton âme au niveau de tes énergies au niveau de ton mental qui fait que maintenant tes actions elles elles tu peux les mener à bien tu as plus de bâtons dans les roues tu as plus de ouais tu as le sentiment d'être sorti d'un cycle de poids c'est un cycle de restriction un cycle de résistance mais si tu es honnête envers toi même c'est toi qui résistait tu avais des rancœurs tu avais des colères tu avais je te vois t'énerver au volant toi et ça et tu vois je te vois sous je te vois t'énerver au volant je te vois t'énerver parce que là on n'a pas rangé tel truc je te vois être vite agacé vite irritable ou en tout cas quand tu l'aies c'est exagéré par rapport au peut la petite chose qui t'est arrivé je te vois comme ça en tout cas je te vois avoir été comme ça ces derniers mois et en fait c'était ta colère qui voulait s'exprimer parce que tu étais en train de lâcher la pression qui faisait que tu l'a conservé en toi donc ton âme cherchait des opportunités un mec qui te coupe la route ton voisin qui fout le bordel dans sur le palier bon j'en sais rien pour exprimer cette colère tu vois il fallait qu'elle sorte donc tu as trouvé tu as attiré à toi des situations qui t'ont mise en colère pour exprimer la colère de base le noyau de base tu vois et ça va mieux tu es dans une énergie festive tu es dans une énergie passionnée tu es dans une énergie lumineuse tu as l'impression qu'on a répondu à toutes tes prières limite en même temps moi j'ai l'impression que tout va se décanter en même temps pour toi et tu es beaucoup dans l'action tu es beaucoup dans le faire tu es beaucoup mais pas dans le je dois faire il faut c'est que t'es active énergique tu sais quand on se sent bien on a envie de se lever tôt et on se lève de bonne humeur et on fait plein de choses dans notre journée parce qu'on est motivé bah c'est ton énergie moi je te sens avoir une passion cet été je vais aller voir ce que tu manifeste mais je te sens vraiment avoir une passion en tout cas plusieurs passions même et des flirts je vais juste voir ce que j'ai lâché six de pentacle tu vois j'ai une carte qui est tombée mais que ma main tout de suite a remis dans le paquet sans que je la voie et on me disait de remélanger je savais pas pourquoi parce que bizarrement elle était tombée quand même tu vois et on me disait non non c'est quelque chose qu'elle lâche je regarde ces six de pentacle six de pentacle c'est quoi c'est le fait de donner d'aider de soutenir c'est fini t'arrêtes de soutenir d'être le bon samaritain la bonne samaritaine d'écouter les autres c'est fini il y a ça tu vas recevoir en fait regarde comme tu reçois que la main droite en fait c'est le masculin donc c'est celui qui est incarné dans le monde c'est des choses concrètes qui vont t'arriver cet été qui vont te rendre en te mettre en joie il y a des actions que tu vas poser dans le sens de ce qui te fait plaisir main droite mais tu vas recevoir concrètement dans la matière parce que main droite des cadeaux de l'univers ouais alors tu tu sors du 10 d'épée et du 10 de bâton on me dit et tu as la renaissance après je pense que toi tu as lâché beaucoup d'émotions tu as dû pleurer fin mai début juin pas mal à mon avis ou t'énerver si tu as plus la facilité de t'exprimer de manière peut-être un signe de feu tu vois tu t'exprimes peut-être plus avec la colère tu as du mal avec l'émotionnel et c'est possible tu vois où tu es un scorpion le scorpion il il peut des fois voilà c'est un signe d'eau mais avoir des tendances feu et je te sens soit balance soit vierge ou soit scorpion poisson cancer non rien à voir scorpion bélier sagittaire lion enfin tu as des énergies comme ça tu vois mais surtout le lion surtout le le scorpion ouais j'entends aussi le verso bref bélier aussi en tout cas tu vas vers une énergie de bélier tu assumes ton énergie solaire de bélier tu as peut-être eu des parents qui ont tu vois mis à mal ton énergie de bélier un peu opportun opportuniste pas dans le mauvais sens du terme mais oui je pense à moi je prends aussi pour moi parce que j'ai conscience moi en tant que bélier qu'il me faut d'abord avoir moi pour ensuite partager tu vois donc il faut de tout pour faire un monde celui qui partage et celui qui donne mais celui aussi qui nous dit ouais mais à un moment si tu veux partager il faut aussi que tu prennes donc il faut de tout il faut être dans un juste milieu et le bélier est là pour nous dire oui prends aussi ta place prends les choses pour toi éclate toi va dans le sens de tes rêves et et à la base t'es venu pour te nourrir toi donc toi tu sors d'un cycle de tu vois de d'efforts de dur labeur de sacrifice de crainte du mental qui cogite qui cogite de soumission de sacrifice je crois que j'ai dit sacrifice mais il peut être un couple un couple que on a résisté tu sais ces couples où on fait ça fait des années que ça va pas il ya peut-être même eu un quoi qu'il ya quatre cinq ans mais on a résisté on a résisté on n'a pas voulu voir la vérité en face qui on arrive là on est fatigué voire malade de cette histoire toi tu sors de là ok donc est-ce qu'on peut me dire maintenant qu'on était oh là là t'as que du feu c'est un truc de dingue ok pourquoi le 3dp pourquoi le 3dp ah je vais juste demander comment tu te sens par rapport à ça pour être sûr que je dise pas de bêtises on a quand même un 3dp à la fin comment tu te sens par rapport à ça toi qui me regarde il ya des personnes déjà qui ont me dit que tu vas être amené à faire un choix pour ta carrière tu vas choisir ta carrière plutôt que l'amour à la fin du l'été de l'été et tu risques de laisser quelqu'un avec un coeur brisé de ce choix mais je veux quand même regarder comment tu te sens après le 3d avec le 3dp comment ça s'impacte chez toi averse d'abondance ouais je le sentais que c'était positif pour améliorer ta situation financière confie nous d'abord tes soucis concernant l'argent nous te guiderons pour te montrer comment créer accepter l'abondance si nous travaillons ensemble que tes finances prospéreront aussi vite que tu ne le permets tu vois je sentais qu'il ya un truc avec l'abondance et le travail alors ce que je ressens je vais te faire dans l'ordre ouais je vais te faire dans l'ordre alors aujourd'hui en tout cas début de l'été tout l'été tu es en reine de bâton sexy autonome indépendante toute souris toute réussie tout est fluide t'as des solutions qui arrivent sur ce que tu avais demandé t'es animé t'es passionné t'es motivé t'es reconnu enfin alors c'est possible que toi si tu es à ton compte typiquement ou si tu viens de démarrer une carrière à moins d'un ou deux ans tu as une réussite de malade cet été ouais tu as une réussite de malade et tu as les gens qui t'applaudissent des gens qui te reconnaissent et même les gens qui avant moi je sens tu vois tu as eu un problème relationnel j'ai senti des amis de la famille je sais pas des gens qui t'avaient auparavant déconseillé d'aller dans telle voie critiquer rabaisser humilié d'une manière ou d'une autre tu vois ces personnes là vont faire leur mea culpa mais tu n'en voudras plus surtout niveau amical tu n'en voudras plus et tu vas les laisser à terre ils vont voir en fait j'aime bien honnêtement c'est un peu égotique ce que je vais dire là c'est pas très spirituel mais j'aime bien quand même je te dis honnêtement c'est que je te vois avoir été quelqu'un tu sais ça me fait penser en ce moment on n'arrête pas mais on n'arrête pas de me parler de ce film la plateforme qui est horrible apparemment qu'il faut pas que je regarde mais on m'a raconté à l'histoire et j'ai vu les extraits parce que moi j'ai un peu du mal avec le sang la violence et tout donc je n'ai pas regardé mais j'aime bien le l'idée derrière ok qui est véhiculée dans ce film donc n'hésite pas à aller peut-être pas aller le voir si tu es sensible aussi par rapport aux images mais l'idée du truc c'est que en gros les derniers seront les premiers les premiers seront les derniers en gros c'est ça ce que j'aime beaucoup dans ton tirage et qui n'est pas très spirituel c'est vrai mais voilà je me réjouis avec toi ce que je te sens te réjouir cet été pour ça c'est que tu as été généreuse tu as été ou généreux tu as été sympa tu as été voilà tu as vraiment été quelqu'un de voilà faut pas te dire que c'est faut pas en vouloir forcément à ces gens ils t'ont formé tu n'étais pas avec les bons castings pour moi tu te reconnaissais c'était le seul problème que tu avais enfin le véritable problème que tu avais c'est que tu te reconnaissais pas toi dans toute ta splendeur donc tu as été avec des hommes moins bien que toi entre guillemets moins bien que toi ça peut être tu es quelqu'un tu es une warrior je vous laisse adapter si vous êtes un homme mais tu vois par exemple c'est une femme tu es une warrior tu es une battante tu résistes à la douleur tu vas de l'avant dans ta vie et tu choisis des hommes qui se laissent aller dans leur vie et qui sont assistés tu as tu es quelqu'un qui est ambitieux et t'as côtoyé des copines qui parlent que de mec ou qui parle que de sites de rencontres tu vois et d'être avec des énergies comme ça plus basse de que toi bah forcément elles t'ont attaqué ces personnes là mais dieu merci qu'elles t'ont fait du mal entre guillemets entre guillemets en qu'elles sont attaqué qu'elles sont déçues parce qu'elles te montraient que tu n'étais pas avec les bonnes relations dans le bon cheminement et que toi même tu ne traiterais pas de la bonne manière parce que si tu te regardes et que tu reconnais ta valeur tu ne côtoieras plus de personnes comme ça que tu vas prendre sur ton épaule et et puis il leur confier toutes tes énergies tu vois et au passage de sacrifier toi même et bien ce que j'aime beaucoup j'en viens au fait c'est que les personnes qui t'ont tourné le dos elles vont te voir dans la réussite elles vont te voir avec plein d'amis elles vont te voir sur les réseaux sociaux avoir l'argent c'est superficiel enfin c'est pas superficiel c'est très bien l'argent et il faut se réconcilier avec la notion d'abondance mais je veux dire l'argent pas dans le côté selon moi bien que si vous voulez vous faire plaisir mais faites vous plaisir vraiment mais le côté j'ai de la thune pour avoir une ferrari montrer que j'ai de l'argent ça je pense pas que ça sur le terme ça rend heureux mais je vois le côté c'est pas ça que je voulais dire c'est justement le côté on va voir que tu réussis que tu t'achètes une villa au bord de mer que je sais pas moi que tu que tu as plein d'amis que tu fais la fête que que tu es renommée dans ton travail que tu as une super réputation bref que tu as une vie géniale et ces gens-là ils disent oh là là et c'était ma pote et c'était mon pote et moi en fait je lui ai craché la figure et j'ai pris elle avait peut-être que je donne un exemple au niveau financier mais tu vois par exemple maintenant tu as 100 euros dans ta poche et avant tu avais 10 euros tu vois pas cette personne elle te prenait tes 10 euros sans gratitude sans reconnaissance donc 10 euros tu l'adaptes ça peut être du soutien ça peut être de l'écoute ça peut être du temps que tu as fourni bref je prenais et maintenant bah en fait elle a 100 je sais pas comment t'expliquer elle se rend compte de la valeur maintenant que tu es partie qu'elle t'a perdu donc tu vas briser des coeurs entre guillemets de par ton évolution ton ascension c'est ce que je voulais dire et tu vas te réjouir par rapport à ça t'as beaucoup de retour en arrière de mea culpa fais attention à un roi d'épée si ça te parle un homme qui t'a énormément blessé peut-être même trahi ou une femme ça peut être c'est une énergie d'une personne très cérébrale très intelligente très dans les détails très minutieuse qui ne se côtoie pas n'importe qui qui peut être très critique si c'est un homme je vois des grosses épaules si c'est une femme je la vois plutôt mince la femme elle est plutôt très soucieuse de son image avec des beaux habits de marque talons aiguilles tout ça méfie toi de cette personne enfin méfie toi on te déconseille de retourner avec cette personne et c'est peut-être là que tu auras un choix parce qu'en effet donc garde si ça te parle ce que je viens de dire là pour la suite parce que ça peut être ce personnage dont je vais parler c'est que pour moi la fin de l'été toi tu vas faire un choix c'est comme un test de l'univers c'est que tu as tellement grandi tu as tellement évolué tu es tellement nourri par toi même que tu aurais tendance enfin on va t'éviter de tomber dans le piège de tout arrêter ton évolution ton ascension tes projets tes rêves au nom d'une relation passionnelle qui va démarrer cet été selon moi dans le tirage tu vas choisir ton pro et tu vas gagner encore plus donc soit cette personne déclic de fou le fait que tu te respectes le fait que tu donnes ta place et bien la vie te dise tout est bien orchestré si cette personne est bonne pour toi elle te rejoindra et pile poil là-bas elle aura le travail de ses rêves elle aussi tout est bien orchestré cette personne devait aussi partir dans cet endroit tu vois bref tu vas faire un choix professionnel plutôt qu'amoureux qui va te servir c'est ce que je ressens enfin qui va être positif pour toi mais si c'est ce fameux roi d'épée que j'ai décrit tout à l'heure juste avant pour moi c'est une relation sentimentale voir un ami que tu as depuis très longtemps on a le signe du verso ici c'est pas bon pour toi alors ça veut pas dire que cette personne te veut du mal ça veut juste dire qu'au niveau énergétique ça va pas c'est pas bon pour toi tu vois tu dois choisir ton travail ton abondance tes opportunités tu dois penser à toi plutôt qu'à cette personne d'accord quoi qu'il en soit tu vas faire je te dis un choix pour ton abondance pour ton ascension et briser des cœurs au passage entre guillemets mais c'est bon pour leur évolution je vais te dire pourquoi si tu te poses la question c'est bon pour leur évolution éveil spirituel espoir pardon et masque ben voilà donc c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes qui portent des masques d'une manière ou d'une autre qui n'ont pas accordé des pardons qui ont beaucoup de colère tu vois il y a dû avoir une tension entre vous puisque tu avais une colère refoulée jusque là et ces personnes sont des personnes qui sont en colère mais ne le reconnaissent pas et cachent ou des ouais cachent cachent leur misère entre guillemets c'est des personnes qui vont être amenées à tourner le dos tu vois vite de coupe page de coupe accorder un pardon pour tourner le dos et enfin être beaucoup plus authentique c'est des gens qui avaient perdu de l'espoir dans l'amour l'amour avec un grand A des relations où on peut vraiment se confier depuis le cœur des relations même amicales où vraiment c'est de l'ordre de l'émotionnel non c'est des gens qui sont très dans la tête dans la manière de relationner parce qu'eux n'ont pas digéré quelque chose accorder un pardon dans le passé donc ça va leur permettre de faire un éveil spirituel pas tout de suite d'abord ça va passer de tu vas leur donner l'espoir en fait c'est ce qu'on me dit à travers ta réussite à travers ton ascension à travers tout ce que toi tu vas véhiculer de boue positive dans ta vie tu vas leur donner l'espoir d'agir différemment tu vas comme leur montrer tu vois d'être bon tu vois d'être honnête ça paye sur le long terme il y a une idée un peu comme ça donc il y a un pardon qui est effectué ils sortent des masques qui est peut-être l'année prochaine pas tout de suite il y a d'abord ben voilà on est tous passés par là on n'a pas un éveil spirituel comme ça du jour au lendemain il faut passer par ces phases là donc je pense que d'ici la fin de l'année ces personnes vont enlever le masque être plus authentiques accordées des pardons et auront un éveil spirituel l'année prochaine ça peut être des personnes qui sont typiquement en année 8 face à leur karma cette année et en année 9 l'année prochaine la sagesse de l'ermite qui vient éveiller leur spiritualité à travers tout ça ok qu'est-ce que tu attires à toi est-ce qu'on a des messages un peu plus précis sur ce que tu attires cet été tu as encore la force j'en étais sûre tu as encore la force qui voulait sortir alors pour moi tu es connecté à un lion ou un verso une lion ou une verso bref sinon une énergie comme ça donc quelqu'un qui est fier quelqu'un qui a du caractère quelqu'un qui est indépendant quelqu'un qui est autonome quelqu'un qui est proactif quelqu'un qui est peut-être à son compte patron ambitieux voilà mais un personnage comme ça qui te retient qui veut être avec toi peut-être quelqu'un qui était engagé jusque là enfin quelqu'un qui veut être avec toi soit que tu as été engagé dans le passé avec cette personne soit cette personne doit se désengager pour être avec toi mais ouais je vois quelqu'un qui ne t'oublie pas qui ne veut pas te laisser partir et qui te entre guillemets surveille de loin entre guillemets tu vois mais toi tu as plein d'opportunités je le sentais 8 de bâton et 8 de bâton c'est clairement cette carte qui te dit tout se décante tout tous tes voeux tous tes souhaits en même temps tout se décante tu sais c'est typiquement ça arrive tout le temps ça c'est dingue tu veux un gars ou tu veux une nana t'es célibataire pendant je sais pas combien de temps tu rencontres quelqu'un et ben là t'as ou ton ex tu attendais ton ex qui reviennent et tu rencontres quelqu'un et bam ton ex revient c'est incroyable parce qu'on a lâché prise tu l'attends plus bim les choses se passent c'est un truc de dingue et ben toi c'est ça tout le monde que ce soit des amis des personnes en tout cas toutes les personnes qui t'ont pas reconnue avant reviennent vers toi et au niveau amoureux t'as des passions et je te vois pas vouloir t'engager honnêtement toi t'es juste focalisé sur ton pro enfin t'es beaucoup focalisé sur ma réussite mon pro l'abondance dans ma vie sous toutes ses formes voilà de jolies relations oui de l'argent mais aussi du respect de l'autre et peut-être même de la notoriété bref magnifique je vais voir quand même la fin ouais tu vois regarde quand je te disais que tu vas faire un choix de dp de dp et roi de pentacle tu vas penser à ta carrière tu vas penser à tes finances tu vas penser à toi à toi d'abord ta sérénité ton bien-être ton indépendance pour aller dans le succès tu vas être fidèle à toi-même à la fin de cet été et c'est jackpot il y a des gens qui se rendent compte de ta valeur qui tu te respectes tellement que tu rayonnes donc pour résumer pour moi cet été grande passion plusieurs passions j'irai détaillé dans l'extension vraiment tout ça les passions ici mais pas d'engagement parce que tu tu es en train de penser à toi tout simplement et si tu es en année 1 en année 5 en année même en année 6 surtout si tu avais un problème avec l'enfance ou l'enfant à l'intérieur enfant intérieur c'est très important de penser à soi année 7 1 5 6 7 si tu es en année 1 5 6 7 surtout 1 5 7 1 5 7 va voir mes guidances sur playlist de l'année personnelle ça peut t'aider mais tu es dans exactement ce qu'il fallait c'est des années où tu crées où tu dois être un minimum un minimum individualiste et c'est ce que tu fais donc beaucoup de passion beaucoup de réussite beaucoup de retour de prière et tu penses à toi à la fin et tu vas vers l'abondance si tu te posais des questions au niveau financier ou administratif ça se résout à la fin de l'été ça se résout déjà là mais à la fin de l'été franchement tu pourrais même être je sais pas ce que tu fais mais dans la richesse dans l'abondance très aisée très aisée à la fin de l'année à la fin de l'été donc magnifique j'ai l'impression que c'est un ex-mari surtout les femmes ici un ex-mari qui va te ouais qui se retourne peut-être qu'il était parti avec une autre tu vois il se retourne et il voit son ex-femme magnifique dans la réussite qui rayonne avec un nouveau mec enfin je sais pas et ouais ah bah là t'as ton retour de tu sais comment on appelle ça ouais ton le retour retour à l'envoyeur enfin je sais pas comment on dit mais dans l'extension je vais détailler tout ça je vais vraiment voir ce qui se passe pour toi cet été l'évolution les conseils un peu de coaching pour moi c'est déjà très complet ce tirage là donc voilà pour ceux qui s'arrêtent là c'est ok pour moi je vous remercie infiniment et pour les autres bah je vous retrouve tout de suite sur l'extension je vous fais tous des énormes bisous bye bye hello hello toi qui as choisi le tas numéro 2 donc il y a toujours un petit piège avec les avenirs alors le chocolat nous dit que tu as besoin de douceur ici que tu vas avoir de la douceur aussi ce sera l'énergie qui va représenter ton mois de enfin tout ton été c'est la douceur la tendresse les câlins j'ai vraiment eu le sentiment quand j'ai mis le bonbon parce que je l'ai fait en conscience j'ai demandé pour chaque tas j'ai eu le sentiment que tu revenais que tu as passé une nuit noire de l'âme récemment en tout cas tu as vécu quelque chose d'assez difficile tu étais dans le sombre tu ne voyais pas clair tu as eu un gros mal-être peut-être c'est peut-être un cycle de 10 ans mais c'est possible en tout cas un mal-être intérieur on me dit même que tu n'arrivais pas à l'exprimer enfin pas à l'exprimer tu n'arrivais pas à le comprendre ou en tout cas ouais tu n'arrivais pas maîtriser pour trouver le cheminement en fait pour guérir et ça y est tu as développé des dons récemment tu as développé ta clairvoyance tu as développé tes intuitions tu as peut-être été guidé dans ce sens soutenu par voilà peut-être par quelqu'un dans l'au-delà ou ici sur terre tu as fait appel à un thérapeute à un médium c'est peut-être par rapport aux guidances aussi mais il y a quelque chose de l'ordre de tu vois les choses désormais avec ton cœur donc du coup tu es plus clairvoyant tu es plus moi j'ai l'impression que c'est même dans tes sensitifs ça se dit comme ça tu ressens les choses en fait tu ressens beaucoup plus et tu es beaucoup plus à l'écoute de tes ressentis donc tu vois tu as le cristal de roche tu es en train de développer ton troisième œil d'être dans la clairvoyance alors c'est possible aussi que tu vas te diriger dans ce métier là ou que du moins tu vas commencer à t'acheter un tarot ou tu es peut-être déjà dans le métier mais développé encore plus si tu es déjà dans le métier sinon c'est possible que tu que tu voilà que tu t'intéresses à tout ça que tu remarques que tu as que tu as des capacités et puis que tu commences à les développer davantage mais j'ai le sentiment que je parle à des personnes qui veulent se lancer là-dedans qui vont se lancer là-dedans si ce n'est pas déjà fait si vous n'êtes pas déjà dans le métier ok est-ce que j'avais autre chose ton tas de cartes on m'a dit de choisir bizarrement le tarot romantique romantique tarot donc tu vois tu es vraiment dans une énergie romantique poétique tout cet été en tout cas tu seras dans cette énergie-là tu vas peut-être t'attirer on va aller voir quelqu'un comme ça de romantique mais tu es dans une énergie très je vois beaucoup de rose soit parce que tu vas porter du rose mais ton aura est rose je sens beaucoup de douceur beaucoup de bonbons en fait très bonbons en fait ok je vais aller voir ton énergie actuelle donc ça c'est pour être sûr que ce tirage te parle au-delà de en plus de tout ce que je viens de dire là si ce tirage te parle je vais aller voir ton énergie actuelle enfin si ce tirage est bien pour toi pour être sûr donc toi qui as pris le tas numéro 2 ton énergie actuelle dans quelle énergie tu te trouves ? le pape bah oui tu vois moi je pense je ne sais pas si tu étais dans un mariage mais ah bah je te dis ça et j'ai la mort pour moi tu sors de l'empereur mais un empereur qui t'a étouffé donc je m'explique l'empereur c'est le cadre c'est la structure ça peut être un mariage les engagements les contrats ça peut être un contrat de travail tu vois je t'ai parlé de te réorienter tu es peut-être en réorientation professionnelle toi et tu veux aller dans alors soit tu as été thérapeute si c'est le cas que tu es thérapeute tu vas commencer à te diriger à te ouais à te diriger vers le coaching vers le la formation tu vas commencer à véhiculer ton savoir et donner à d'autres la possibilité de faire le même métier que toi et pour d'autres tu changes carrément de carrière et tu vas dans le j'ai l'impression dans l'ésotérisme le soin énergétique ou la clairvoyance la voyance enfin tous les trucs dans ce domaine d'activité là ok ça c'est une petite parenthèse ça parlera peut-être pas à tout le monde mais j'ai quand même ressenti ça et ça vient de le confirmer ce que je ressens c'est que tu sors de l'énergie de l'empereur et l'empereur donc c'est quelque chose que j'ai senti pour toi que ça a été lourd ça peut être un mariage qui était là plus que par engagement ou tu es en non tu regardes t'es célibataire t'es peut-être en divorce en séparation aujourd'hui il y a quelque chose qui t'a étouffé voilà ça peut être une maison une maison qui te correspond plus ou d'une manière ou d'une autre t'es étouffé dans cette maison tu te sens pas libre ça peut être financièrement tu devais compter au centime près il y a quelque chose dans ton énergie tu sors d'une énergie où t'étais dans les restrictions où t'étais bloqué où t'étais enfermé dans un cadre dans une structure dans un travail peut-être tu vois ton patron avait une politique de travail extrêmement rigide et t'es en tout cas t'es en train de remettre en question toi des lois des règles une structure voire un engagement ou un contrat voilà t'es en train de te libérer tu veux te réorienter te libérer donner libre vie à tes propres pensées à toi à ta propre philosophie de vie à toi à tes rêves à toi à tes principes à toi à tes valeurs à toi tu veux leur donner vie même si ça ne plaît pas aux gens qui t'entourent à ta famille voilà t'es en train de te rediriger dans la vie et t'es très soutenu très guidé il y a peut-être une figure paternelle qui te soutient si t'as perdu ton père ou ton grand-père j'ai une figure paternelle bienveillante gentille je vois quelqu'un de caractère mais avec un regard très doux tu sais je vois un homme donc c'est un homme qui oui qui peut paraître un peu tu sais il peut un peu refroidir de prime abord parce que c'est quelqu'un de caractère tu sais qui sait voilà commander et tout ça mais quand tu connais ce personnage là c'est quelqu'un de doux de profondément bon et profondément gentil et ça se voit dans le regard c'est quelqu'un qui exprime de la bonté dans son regard j'ai l'impression que c'est un personnage décédé autour de toi sinon je vois une femme blonde t'aider dans la vie terrestre voilà une femme blonde au cas où tu quittes ouais c'est peut-être cette femme blonde qui t'a aidé d'ailleurs à quitter si c'est cette femme blonde je la sens l'impératrice ici qui t'a aidé à couper des têtes entre guillemets des têtes les tiennes c'est symbolique les tiennes les personnages que tu as incarnés pour plaire à tout le monde les personnages que tu as incarnés qui ne te correspondaient pas des têtes autour de toi donc des personnes qui te donnaient des leçons bref tu coupes ouais t'es en train de redevenir toi-même et cette personne elle t'a aidé à assumer qui tu es d'une manière ou d'une autre je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont coachées par Christina parce que je vois Christina je sais pas si vous voyez c'est Omni Love sur Youtube j'en ai parlé parce que je me suis fait coacher par elle qui est génial et vous m'avez déjà fait des retours et j'ai l'impression que j'ai une personne en tout cas une personne ici qui est coachée par Christina ou qui va le faire cet été peut-être Omni Love Tarot sur Youtube parce qu'en fait si c'est pas une thérapeute comme Christina typiquement c'est une personne qui va révéler quelque chose que tu as mais que tu n'as pas assumé j'ai l'impression ça peut être que t'es en soirée tu vois une femme blonde parce que je la vois vraiment blonde en tout cas chatin clair sexy alors ça peut être si t'es une femme tu vas reconnaître que toi aussi t'es sexy que toi aussi t'es avenante que toi aussi x y chose et elle réveille cette part là en toi tu vois tu l'admires son énergie tu la regardes et en fait t'es émue même par l'énergie de cette femme mais en vérité c'est que t'es émue parce qu'elle réveille quelque chose qui a été endormie en toi qui a été laissée dans un tiroir tu as ce côté sex appeal ce côté femme fatale en fait et si tu es un homme c'est que tu vas assumer d'aller vers des femmes comme ça voilà il y a une femme blonde qui va je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu vas peut-être être amie avec cette femme blonde je vois pas que c'est la femme avec qui tu vas relationner cet été j'ai l'impression que c'est la femme de ton meilleur ami la femme tu vois d'un collègue de travail j'entends le foot au football aussi pour les hommes ben là il y a l'oro donc peut-être tu vas organiser un truc pour regarder les matchs bref mais cette femme blonde en fait c'est comme si tu vas te réconcilier avec je parle j'ai l'impression avec des hommes qui ont peur des femmes un peu fatales femmes à talons aiguilles femmes qui se maquillent femmes qui s'assument femmes indépendantes femmes sûres d'elles parce que tu as le sentiment tu associes ça à filles faciles ou filles légères ou filles qui vont du jour au lendemain s'en aller tu vois et tu vas reconnaître que non cette femme elle est mariée cette femme elle est engagée cette femme elle est c'est une femme qui a beaucoup de valeur pour le principe et pourtant elle est sexy elle met des talons aiguilles bref tu vois il y a tout ça c'est comme si tu vas t'autoriser à aller vers ces femmes qui te plaisent t'es attiré par des femmes comme ça mais tu vas t'autoriser parce qu'elle va révéler chez toi elle va te faire prendre conscience que tu peux être sexy tu peux être avoir confiance en toi et être une femme avec des valeurs des femmes qui va se battre tu vois les hommes ont des fois tendance à croire dis moi si ça te parle là je parlerai des hommes mais ça peut être un homme que tu vas rencontrer qui va peut-être que vous les femmes vous avez aussi ça vous parle cette énergie de je suis une femme fatale sexy j'ai confiance en moi et les hommes ont peur de moi ou croient que je vais me foutre d'eux la réelle peur de ces hommes c'est que en vérité euh ils sentent que avec ou sans eux tu vas t'en sortir cette femme va s'en sortir donc ils se disent ouais il n'y a rien qui me rassure là-dedans alors qu'en vérité au contraire une femme qui a confiance en elle ça sous-entend qu'elle résiste elle a résisté dans sa vie à la douleur aux échecs donc quand ça n'ira pas dans le couple elle va faire en sorte de le sauver c'est tout le paradoxe de la vie les apparences mais justement une femme qui a confiance en elle qui se bat dans la vie et qui est assumée qui est justement cette femme qui a confiance en elle c'est justement quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter beaucoup plus que la personne toute timide et toute réservée parce que alors comment dire ça ne veut pas dire que parce que t'es timide et réservée mais c'est des fois on se trompe elle est timide elle est réservée elle n'a pas d'amis ah je peux compter sur elle mais t'en sais rien t'en sais rien parce que peut-être justement elle est influençable peut-être que justement elle n'a tellement pas confiance en elle que quand elle va avoir une occasion avec un autre homme elle va y aller elle plus que la femme fatale parce que la femme fatale elle connaît sa valeur elle n'a pas besoin de se prouver des choses mais la femme qui n'est pas trop regardée qui est un peu effacée peut-être qu'au contraire elle va être tentée d'aller ailleurs bref il y a un truc comme ça chez vous je ne sais pas pourquoi je me suis étalée sur cette histoire mais j'avais le sentiment que c'était important donc toi en quelque sorte tu redeviens toi-même tu assumes qui tu es et surtout tes principes tes valeurs et tu te réorientes il y a une question de réorientation dans ta vie liberté d'être liberté de s'exprimer liberté de se montrer et peut-être même que tu vas servir de guide ou être guidée tu vas servir de guide à des gens ou à des personnes ou tu vas être toi-même guidée tu es là-dedans déjà en train d'être guidée ouais tu le sens normalement au moment où tu regardes ce tirage tu sens que la roue est en train de tourner en ta faveur c'est ce qu'on me dit du coup on va aller voir tout ça alors l'énergie alors on me dit de prendre ça je ne sais pas pourquoi on était tu vois 3, 4 tu quittes le 4 enfin tu vas toi tu as besoin tu aimes je sens que tu es quelqu'un qui aime les choses claires les choses carrées tu peux être chemin de vie 4 on a les 4 né un 4 né un 13 né un il y a quoi encore 22 tu aimes quand c'est carré tu aimes quand c'est engagé tu aimes quand tu sais où tu vas tu es maniaque tu es structuré tu es pragmatique je ressens quelqu'un comme ça chez toi mais j'ai le sentiment que tu tu étais perdu dans ce cadre là il était plus fun je ne sais pas comment t'expliquer pour moi tu aimes ça tu aimes le 4 tu aimes l'engagement tout ça mais parce que ça te sécurise pour exprimer la passion le fun la joie ensuite tu vois c'est le socle et toi en fait tu as basé ta vie toute ta vie était devenue un cadre récemment une structure faire les choses je dois il faut tu vois typiquement je dois il faut nanana que du voilà ça peut être la personne en face de toi avec qui tu relationnais tu as peut-être été dans un couple avec une personne qui était hyper dure avec toi ou c'est toi qui l'étais avec elle avec cette personne bref tu étais là dedans et ben tu vas reculer tu vas retourner au 3 juste avant le 4 qui est le cadre rigide retrouver ta passion ce qui t'anime reprendre confiance en toi on a deux fois le 3 l'impératrice de tout à l'heure tu vas reprendre confiance en toi pour désormais avoir des engagements mais plus fun moins étouffant en fait donc tu vas retourner vers cette vie stable engagée vers un engagement typiquement au niveau amoureux mais tu vas d'abord c'est parce que d'abord tu te reconnectes à la passion au fun et surtout toi tu travailles la confiance en toi en ce moment d'une manière ou d'une autre ok je vais voir tes énergies de cet été tes énergies de cet été ben tu vois toi tu tournes le dos à quelque chose j'ai l'impression que toi tu divorces t'es en plein divorce en pleine séparation ou ouais j'ai l'impression que tu tournes le dos à un passé en fait ouais tu tournes le dos à un passé toi dans cette 5 de coupe là c'est quoi ok ok alors toi ça fait longtemps que tu t'es pas éclatée j'ai le sentiment que ça fait longtemps que tu t'es pas amusée j'ai 17-17 sur mon heure donc est-ce que tu vois beaucoup le 17-17 va te renseigner sur leur miroir 17-17 moi de ce que j'ai le sentiment que j'ai c'est tu dois te penser à nouveau à toi c'est marrant on a tous un peu déjà le tas numéro 1 l'énergie un peu bélier penser un peu à toi démarrer pour toi retrouver un peu ton côté enfantin naïf drôle tu vois le côté bonbon là que je ressentais parce que ça ça va t'amener vers tes rêves c'est ce que je ressens avec le 17-17 ici alors toi aujourd'hui enfin toi cet été toi tu tournes le dos à quelqu'un tu mets un terme à une histoire tu fais le deuil d'une histoire tu fais le deuil d'un mariage d'un divorce et peut-être même que tu es veuf ou veuve et tu c'est comme si ça peut même être par rapport à un rituel que tu fais ou dans une prière tu vas dire à ton mari ou à ta femme décédée voilà je me sens être prêt désormais à faire mon deuil à te laisser partir tu vas peut-être allumer une bougie mais je te vois en tout cas faire le deuil ne plus ouais peut-être que tu avais du mal voilà tu as perdu quel l'homme de ta vie la femme de ta vie est décédée tu lui as été fidèle jusque là il a été prêt à te relancer dans l'amour c'est ce que je ressens mais pour moi tu as été dans une énergie je te dis très sombre c'est un deuil que tu fais actuellement tu es en train de faire le deuil de quelqu'un mais tu as été dans une énergie très sombre récemment ça peut être on me dit le deuil d'une vie tu vois c'est pas forcément le deuil de ton histoire mais par exemple si tu as divorcé et ça fait un moment peut-être et puis tu vous avais la garde des enfants tu fais enfin le deuil du fait de plus avoir une vie de famille avec tes enfants papa maman tu vois ça y est je fais le deuil maintenant je sais que je verrai mes enfants un week-end sur deux une semaine sur deux x y chose tu vois je fais le deuil en tout cas d'une vie ok avec un peu de nostalgie je le sens quand même c'est pas un cheval d'oeil et je me sens bien c'est que tu as quand même de la nostalgie il y a quelqu'un que tu avais du mal à oublier il y a une histoire que tu avais du mal à oublier il y a une vie que tu as eu que tu as eu du mal à laisser derrière toi mais tu vas le faire alors c'est vrai que tu es plutôt solitaire toi début de l'été je ne te vois pas partir en vacances je te vois enfin non là début d'été je te vois assez solitaire je te vois assez dans le sombre dans une belle énergie intérieure mais dans le sombre extérieurement c'est à dire pas beaucoup d'amis pas beaucoup de gens autour de toi pas beaucoup de festivités alors est-ce que tu l'as demandé et ça ce serait génial parce que tu vas bien le vivre mais est-ce que ça t'est imposé quoi qu'il en soit courant de l'été tu te tranches définitivement tu reprends du poil de la bête en fait c'est ce que je ressens si tu attendais une décision en justice c'est peut-être ça aussi c'est que tu ne t'autorises rien pour l'instant tant que tu n'as pas la décision en justice tant que tu n'as pas il y a un truc juridique qui doit se décanter j'ai le sentiment pour toi et bien ça va se décanter courant de l'été tu vas reprendre le dessus aussi sur toi tu es dur avec toi-même intransigeant envers les autres peut-être mais en vérité c'est parce que tu l'as avec toi-même et sinon intransigeant envers toi-même et ça se reflète à l'extérieur c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont hyper exigeants envers toi hyper durs avec toi hyper intransigeants ils ne te laissent rien passer politique de travail horrible tu vois mais c'est parce que toi tu es hyper durs avec toi tu ne t'autorises pas aller dans le sens de ton cœur de ton âme de ce qui t'anime en fait ok alors honnêtement je trouve je trouve que ton au niveau sentimental je parle c'est pas mis en avant dans ton tirage début de l'été juin-juillet c'est pas mis en avant je te vois pas je te vois sérieux sérieuse je te vois pas accompagnée pas entourée je te vois plus à vouloir alors soit tu le veux toi encore une fois régler des choses de ton passé et donc tu le vis très bien t'es là oui oui les avenirs moi je reviens de loin t'inquiète moi je développe mes dons je sors de l'auto-saboteur je fais le deuil tu prends mon temps je guéris je sais que que tout vient à point qui sait t'attendre et c'est clairement le cas parce que par contre le mois d'août ça y va mais ouais ouais je ressens ça pour toi et pour d'autres vous le subissez si vous le subissez alors si vous vous sentez seul isolé poussé à faire un deuil poussé à tourner le dos à quelqu'un peut-être à une vierge un vierge un verso un gémeau ou un balance ou une gémeau balance c'est vrai que je ressens un peu de solitude mais quand même ça vous tu sais c'est tout ce qui me tue pas me rend plus fort je vous sens fort de caractère milieu de mois de juillet vous vous faites respecter vous prenez des décisions vous avez des choses qui se solutionnent et peut-être que tu vois si t'as des problèmes juridiques ou par rapport à un divorce ou administratif financier tu t'autorisais pas à l'amour de manière consciente ou inconsciente mais t'arrivais pas à vibrer vibrer amour vibrer joie vibrer sensualité et donc du coup ça te ça te coupait en fait ça t'attirait pas cette sensualité mais tu vois on retrouve cette notion de je m'autorisais pas à être sexy je m'autorisais pas à être sensuelle je m'autorisais pas à aller avec des femmes si je suis un homme avec des femmes sexy indépendantes femmes fatales ou en tant que femme je m'autorisais pas à être cette femme fatale tu vas commencer à te l'autoriser d'ici cet été alors tu vois t'as besoin de romantisme mais je ressens pas honnêtement je ressens plus qu'au mois d'août je vois une rencontre dans un bas alors je vois un truc un truc tu sais un peu bourré ou un peu je sais pas t'es dans une ambiance et l'ambiance fait que tu oublies un peu ton trop-plein de sérieux et tu te lâches en fait tu vas te lâcher c'est exactement ça août tu te lâches il y a quelque chose qui tu te reconnectes à ouais c'est bon la vie est courte il faut arrêter de tout sacraliser il faut arrêter de se prendre la tête il y a une idée un peu comme ça et moi ce que je vois c'est qu'une relation qui est plutôt comment dire pas du tout basée sur un engagement qui est beaucoup plus lors d'une soirée où on boit beaucoup plus en mode dans une ambiance tu sais il n'y a pas forcément les formes c'est vraiment du lâcher prise total ça ça te reconnecte à l'enfant magique en toi tu sais ça me fait penser à ces films où la nana elle a été mariée je ne sais pas combien de temps elle est hyper sérieuse et tout et elle rencontre un homme dans un bar elle le connait à peine elle ne sait pas son prénom elle sait l'amour et bam elle va voir ses copines elle a une énergie autre elle est épanouie elle s'est reconnectée au plaisir de la chair et elle s'y est autorisée et ça a tout déclenché après bah toi c'est ça ça a déclenché plein de choses t'as un nouveau départ à partir de août t'as une nouvelle énergie t'as un rajeunissement cellulaire énergétique parce que t'as cette aventure un peu je me lâche pas du tout enfin pas très conventionnelle pas du tout sérieuse mais ça te fait du bien ce que je ressens mais je vais voir quand même ce que t'attires par rapport à tout ça parce que pour moi tu te reconnectes à la romance mais c'est peut-être pas cet été que t'auras la romance ouais il y a quelqu'un qui t'observe t'es en train de te protéger d'une personne qui t'observe tu sais que cette personne t'observe ah tu vas trancher avec cette personne ok alors il y a bien une personne de ton passé qui revient pour moi toi t'avais une personne dans le passé qui revient qui veut ouais si ça vous parle pas parce que j'ai deux messages si c'est il y a un message où il y a quelqu'un qui t'observe de loin mais tu sais qui joue avec toi dans le sens cette personne n'a pas trop confiance en elle donc du coup elle joue elle dit oui mais elle dit non elle veut être sûre de te je sais pas elle te regarde de loin elle est pas présente elle est tu sais ces histoires frustrantes là où tu sens qu'on s'attire tu sens qu'il y a quelque chose mais tu comprends pas pourquoi ça se fait pas voilà et toi t'es dans l'attente et t'espères et t'attends et puis cette personne tu t'es rendu compte qu'elle t'avait bloqué d'une manière ou d'une autre elle t'a bloqué parce que parce que t'as pensé à elle parce que tu te voyais avec elle et en fait tu t'es pas autorisé à vivre autre chose entre temps bref on voit que tu ouvres les yeux sur le fait en tout cas que cette histoire ne te convienne pas ok alors cette personne je la vois te jouer la mandoline en dessous du balcon je la vois alors ça peut être oui la mandoline peut-être mais ça peut être imagé c'est à dire un super poème une grande déclat sentimentale par WhatsApp enfin tu vois ça peut être en tout cas je te vois séduite être séduite par cette personne du passé mais c'est mort de ton côté c'est mort mort de chez mort parce que toi t'es en mode militaire tu m'approches pas regarde t'as lui qui vient jouer la mandoline toi tu sors du balcon et là t'es là en mode tu m'approches pas le militaire non ou tu lui mets un ultimatum c'est peut-être une personne qui est engagée toi j'ai le sentiment que t'as été tu vois cette restriction c'est peut-être que t'as été la maîtresse ou l'amant ou sinon t'as été la troisième personne mais t'as tellement de valeurs et de principes que voilà t'as rien voulu faire mais t'attendais que cette personne quitte son couple enfin arrête son couple mais elle le faisait pas toi t'étais toujours dans l'ombre t'étais toujours à te poser des questions ça t'a freiné dans ta vie sentimentale et là c'est en mode c'est mort parce que j'ai l'impression que c'est quand tu vas faire le deuil tu vas peut-être toi toi t'as envie de disparaître des réseaux sociaux aussi j'ai plein de messages en même temps mais c'est possible que tu disparaisses des réseaux sociaux que tu sais voilà tu disparais on n'entend plus parler de toi et la personne elle va te chercher elle voit que tu disparais elle voit que tu te détaches alors elle refait une apparition et là tu lui dis c'est mort c'est mort tu vois tu te tranches tu te fais respecter ou tu mets un ultimatum quoi qu'il en soit à la suite de ça tu vas ça va lui faire en tout cas une belle prise de conscience à la personne en face c'est ce qu'on me dit moi j'ai pas l'impression que ce soit mort mais je vais voir ouais c'est pas mort avec cette personne je vais juste voir quand même ce qu'on me dit si ça te parle avec cet homme là du passé ou cette femme du passé ouais c'est peut-être quelqu'un qui est resté dans un couple pour l'argent et oui je ressens ça en tout cas pour la sécurité fais attention quand même parce que c'est passionnel avec cette personne oui il y a de l'attraction de fou oui mais là en tout cas dans les énergies de cet été je le trouve ou ce personnage là un tout petit peu pas assez dans le coeur un tout petit peu trop sur le matériel un petit peu trop sur l'argent et sur son autorité c'est quelqu'un d'autoritaire ou qui a besoin d'être sûr que c'est lui qui porte la culotte tu vois il y a quelque chose qui me dérange un peu honnêtement mais en tout cas cet été ça peut changer quoi qu'il en soit elle va faire que penser à toi cet été cette personne le fait que tu lui dises stop le fait que oui ça va encore plus l'exciter entre guillemets cette personne ok ceux ou celles qui font un deuil par contre moi j'ai l'impression que tu fais le tu fais un deuil vraiment symbolique c'est à dire que tu vas jeter tout ce qui te rappelait ton alors si t'es par exemple veuf ou veuve tu vas mettre quelque part tu vas placer ses affaires si peut-être que tu vas les jeter je sais pas mais je vois vraiment tu ne veux plus être dans ces énergies là parce que tu te sens prêt ou prête à avancer dans ta vie et tu fais le choix d'avancer désormais t'es en train de guérir et tu veux te montrer à nouveau face au monde entre guillemets ouais t'as guéri t'as évolué spirituellement grâce à une tristesse émotionnelle si t'es veuf ou veuve t'as beaucoup évolué et t'es apte à revivre une histoire d'amour c'est ce que je ressens ok donc on va voir du coup parce que pour moi c'est au mois d'août qu'il se passe plus de choses ouais vis de bâton wow alors euh hum ouais c'est ça c'est trop chou cette histoire dis donc on retrouve la femme un peu impératrice là ok bon alors je te le dis pour moi ce personnage du passé c'est définitivement mort de ton côté à toi toi tu laisses tomber pour moi c'est ce que je ressens parce que ce flirt anti-conventionnel où on se pose pas de questions on se prend pas la tête il y a peut-être même une différence d'âge une différence bref il y a un truc un peu fun un peu lâche je me lâche ok et ben vous allez vous retrouver c'est à dire que pour moi ça va être un one shot ça va être un je te dis dans l'ambiance on est bourré ou on est un peu pompette ou on est dans bref on se lâche on le fait peut-être même je sais pas en plein air bref un truc un peu insolite mais en fait cette personne elle va encore penser à toi et puis quand elle va se rappeler ce moment elle va se rappeler et elle arrivera pas à t'oublier alors si tu travailles parce que je te vois être observée ça peut être que tu travailles sur un réseau social ou que tu d'une manière ou d'une autre cette personne peut t'observer travailler ben c'est le cas elle t'observe travailler si c'est possible pour elle sinon c'est juste qu'elle t'admirera de loin tu vois est-ce qu'elle va me recontacter est-ce qu'on va se revoir comment on pourrait faire tu vois là il boit il ou elle boira avec ses amis en disant ouais c'était tellement bien je te jure j'ai jamais vécu un truc comme ça aussi passionnel aussi pas prise de tête elle est sexy en plus honnêtement je ressens des femmes ici pas pour tout le monde mais je ressens des femmes de plus de 50 ans qui avaient des complexes physiques parce que tu te sentais âgée et tout ça c'est dans ta tête tu vois c'est toi qui te sentais comme ça et cet homme en fait enfin je vois une femme ici qui oui à son âge mais qui est tellement sexy et cette personne elle voit que ça le côté sexy de cette femme le côté élégant le côté waouh et il révèle en fait je te dis t'as un nouveau départ si ça te parle en tout cas t'as 50 60 ans t'as je sais pas il révèle ta sensualité de jeune femme de 20 ans tu vois dans sa manière de te regarder de te faire l'amour il y a quelque chose qui se décante il fallait que tu fasses l'amour honnêtement je le dis pas souvent mais il fallait ça pour toi honnêtement quoi qu'il en soit on voit que cette personne donc elle regrette elle reviendra vers toi et c'est vous deux qui allez vouloir donc c'est avec ce personnage de août que tu vas vouloir démarrer quelque chose cette personne reviendra elle pensera à toi vous vous retrouverez alors je vois un quai de gare mais ça peut être voilà cette personne te propose de revenir j'ai l'impression que c'est à distance que tu la rencontreras ou vous étiez vous allez être à distance tous les deux et vous vous retrouverez et vous vous reverrez et ça sera plus en one shot bref mais l'autre personne ici elle va être au bout de sa vie c'est ce que je ressens mais c'est bloqué définitif pour toi 8 dp 4 dp toi tu bloques tu veux plus entendre parler de la personne du passé c'est comme si tu lui disais bah c'est trop tard moi j'ai quelqu'un qui révèle la meilleure version de moi même qui est adorable avec moi avec qui c'est passionnel avec qui il n'y a pas de prise de tête quand on a envie de se voir on se voit je ne suis pas frustrée je ne suis pas cachée je ne suis pas non c'est fini moi je ressens ça ou on me dit aussi qu'elle n'a pas été franche cette personne tu vois je n'ai pas été franche bah non c'est mort tu n'avais qu'à être franche là j'ai une personne qui est beaucoup plus franche alors oui ça a démarré un peu bizarrement de manière insolite mais elle est plus franche que toi je regarde si j'ai d'autres messages non j'espère que ça vous a plu mes chouchous moi je vais développer tout ça dans l'extension donc j'irai voir plus de détails dans l'extension pour tout cet été ce qui va se passer pour toi il y a toujours des petits coachings des petits conseils si tu t'arrêtes là pour moi c'est déjà très complet donc merci beaucoup à toi et c'est ok si tu ne prends pas l'extension et pour ceux qui prennent l'extension je vous dis à tout de suite et à tous gros bisous ok tas numéro 3 1, 10, 10 voire 11 quand j'ai complet ça veut dire qu'il y a beaucoup de 1 ça veut dire que tu es dans un nouveau départ peut-être en année 1 peut-être en mois 1 au mois de juin ou au mois de juillet donc voilà il y a toujours un petit piège dans mes tirages à choix il faut le savoir alors le petit piège c'était que la pierre associée en vérité était celle-ci et c'est tas numéro 3 et puis la sucette avait un message alors moi j'ai ressenti la tentation parce que c'est une sucette à la pomme et il va y avoir une tentation ou tu es dans une tentation ou ce que j'ai ressenti c'est que tu as envie de te tester tu es en mode j'ai envie de faire des bêtises cet été voilà j'ai envie de faire des bêtises j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas d'habitude de faire j'ai envie de tester mes limites j'ai envie d'enterrer ma vie de jeune fille avant de rencontrer l'homme de ma vie voilà il y a un peu une idée un peu comme ça chez toi et on me parle de tourmaline noire et j'ai senti direct de la jalousie autour de toi donc fais attention sois ancré plus tu vas être ancré plus tu vas être centré plus tu vas poser ton regard et ton énergie dans le sens de tes rêves dans ce qui t'anime dans ce qui te fait du bien que tu vas véhiculer de la lumière des pensées positives pour les autres pour toi même bref et moins tu seras attaquable par les mauvaises ailes d'accord mais fais de l'ancrage régulièrement pour rester centré et voilà c'est ce que je ressentais qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire ouais je vais faire ça alors ouais toi me dites de prendre ça d'abord ça et ça ok alors je vais te dire ton énergie actuelle c'est pour être sûr que ce tirage soit pour toi d'accord donc regarde bien si ça résonne avec toi sinon c'est peut-être pas ce tas là ou ce tirage là qui est pour toi alors l'énergie du tas numéro 3 déjà on me dit que tu veux partir alors toi cet été tu vas pas arrêter de bouger ou t'as en tout cas envie très envie de partir de bouger voire de déménager t'as la bougeotte c'est ce qu'on me dit ok ouais toi tu veux tout envoyer péter le plus vite possible et tout recommencer à zéro clairement tu es en pleine transformation t'es en train d'incarner la vraie version de toi même d'être beaucoup plus authentique fais attention à une chose la compétition j'ai l'impression que t'as quand même un mode en toi tu me diras dans les commentaires mais je ressens quand même un mode en toi compétiteur compétition la fin justifie les moyens fais attention à ça t'es toujours rattrapé dans ces moments là après fais comme tu le sens mais je ressens en tout cas une personne ici qui est en mode la fin justifie les moyens compétiteur coup bas ou en tout cas j'écrase j'écrase les autres pour réussir ça parlera peut-être pas tout le monde mais je ressens une énergie comme ça dont il faut faire attention d'accord fais attention de ne pas vouloir aller de l'avant au détriment de tes relations au détriment des gens autour de toi ok mais quoi qu'il en soit je te sens vouloir bouger déménager voyager il faut que ça bouge tu veux du dynamisme et c'est pour ça aussi que tu as envie de faire des bêtises je ressens tu vois en fait tu as tellement hâte que les choses soient fluides dans ta vie que tu as hâte de en fait je crois que c'est ça il y a un truc comme ça chez toi je ressens que tu as tellement hâte de pouvoir vivre des choses fluides des relations fluides que l'argent arrive facilement tu veux de la fluidité dans ta vie tu as tellement hâte de ça que tu vas faire en sorte qu'il y ait ça donc ça peut être au niveau de travail je vais mettre les bouchées doubles ça peut être je vais couper les ponts avec les personnes qui me ralentissent mais c'est comme si en fait tu ne prenais pas le temps de faire les choses justement en temps et en heure là tu es en phase de transformation de prise de conscience d'incarner la vraie version de toi même donc la vie est en train de te conseiller par rapport à des relations par rapport à des situations que tu es en train de changer qui tu es en vérité à travers les émotions que tu ressens à travers tu vois on est en train de te parler en fait et tu veux aller peut-être plus vite et c'est en ça que peut-être même sans t'en rendre compte tu es en train de de blesser de perturber de 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 pas faire les choses forcément correctement à force de vouloir aller trop vite c'est comme si je devais te dire tu risques de regretter ça peut être tu vois des amis autour de toi tu es en compétition avec des gens qui finalement eux auraient pu dans je ne sais pas dans trois mois tu vas te rendre compte que eux en fait si tu ne les avais pas délaissés si tu ne leur avais pas fait un coup bas si tu n'avais pas été x si tu n'avais pas fait x y chose ces personnes elles auraient pu te tendre la main à ce moment là fais attention il y a un truc comme ça malgré tout tu es en pleine transformation tu es en train de te libérer tu as la bougeotte j'entends plus personne tu peux être vierge parce que les vierges vous avez eu un peu ça ce côté dans le tirage que j'ai fait signe par signe du mois de juin en tout cas vous étiez en mode enfin les vierges étaient en mode ouais c'est bon je me barre je recommence tout à zéro et je ne regretterai personne voilà c'est bon on en a marre un truc comme ça chez toi ok mais on me disait de te tirer une carte conseil je pense qu'il n'y a pas de hasard tu vois vous voulerez mieux en groupe qu'en solitaire je le sentais tu vois vous voulerez mieux en groupe qu'en solitaire c'est comme si toi tu as envie de je ne sais pas je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient mais je ressens une énergie de tu vas tomber de haut si tu continues à penser qu'à toi d'une manière ou d'une autre tiens un truc comme ça chez toi j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel mais tu vois on te dit ouais je ne sais pas on te dit le travail en basse clos te coupe de plusieurs sources d'aide et te ralentis sur le chemin de ta croissance tu dois choisir d'établir différentes formes de collaboration et tu auras un meilleur pouvoir d'action en fait ce que je ressens c'est que tu as un manque de confiance en toi donc un manque d'action tu as du mal à tu vois face à un obstacle face à un défi face à un tu as du mal à à résister et à dire allez ok j'ai l'occasion de me surpasser de me prouver que je peux y arriver et développer par rapport à ce défi ce challenge voire cette épreuve développer des choses en moi tu veux non tu veux contourner l'obstacle même si en contournant l'obstacle il faut faire des coups bas aux autres ou il faut délaisser des gens sur ton passage ou se soucier que de soi parce que tu crois pas en tes propres capacités ou en tes propres actions c'est ce que je ressens honnêtement donc fais attention parce qu'on te dit tu vois c'est clairement ce que je ressentais tout à l'heure c'est qu'on te dit que les gens là que tu vas délaisser ou que tu vas décevoir par ton attitude à vouloir tu vas tout faire par toi-même c'est moi j'y vais je pense à moi ces personnes là en fait c'est les personnes qui selon le plan divin entre guillemets étaient sur ton chemin parce que si tu avais fait les choses plus en conscience et plus au niveau du collectif plus de manière un peu plus en patte et que tu avais plus travaillé sur la confiance en soi pour plus être dans un mode compétition si tu avais fait ça ces personnes là que tu délaisses il y en a au moins deux c'était les personnes qui étaient des pions très importants dans ton ascension et c'est à ce moment là que tu vas t'en rendre compte plus tard pas tout de suite ouais il y a un besoin de chez toi je sais pas il y a un truc que je ressens en mode je ressens du 5 de bâton qui est pourtant pas là mais un esprit compétiteur un esprit tout seul moi je pas forcément égoïste mais je vais y arriver tout seul je veux faire par moi-même peut-être que t'as du mal à entendre les conseils et même quand ils sont ils sont vraiment bienveillants il y a un ouais tu dois lâcher quelque chose une manière de fonctionner qui qui fait du mal autour de toi peut-être de manière consciente ou inconsciente mais qui te retombe dessus et j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète dans ta vie ça ok pas de hasard on m'a dit de te donner ça en fait toi tu manques tu reconnais pas on te dit que t'es quelqu'un on me dit de te dire que tu es quelqu'un de spécial d'unique que tu as des talents qui te sont propres et que tout le temps que tu passes à te comparer aux autres à être en compétition avec les autres ou à ne pas faire confiance aux autres critiquer rabaisser je sais pas ce que tu fais mais il y a une énergie un peu de cet ordre là moi je tout seul et et ben toute cette énergie là ben tu la gaspilles parce qu'en fait c'est de l'énergie que tu mets pas à développer ta part unique à toi tu vois ouais j'ai l'impression que c'est surtout au niveau pro et sinon sinon c'est au niveau sentimental alors fais attention ça peut être voilà je m'en fous tu vois un peu typiquement t'es avec une copine dans un bar c'est ta meilleure amie c'est quelqu'un sur qui tu peux compter c'est quelqu'un vraiment elle est de bon conseil pour toi c'est vraiment quelqu'un qui peut-être tu t'en rends même pas compte aujourd'hui parce que c'était prévu peut-être sur le long terme dans le plan divin que cette personne allait donner un tuyau professionnel allait te faire rencontrer je sais pas le frère d'une amie à elle et c'était l'homme de ta vie bref ça faisait partie du processus et tu vois t'es avec cette même copine vous allez en soirée elle craque littéralement sur un mec je dis une bêtise je vous laisse adapter si vous êtes un homme mais c'est un exemple elle craque littéralement sur un mec et toi t'as rien à faire tu penses à l'instant T à toi et toi il t'a plu aussi et tu te le tapes tu vois enfin finalement il t'a plu aussi finalement je sais pas dans la soirée tu te dis ouais bon j'ai personne qui m'intéresse bon ouais ok je papote avec cet homme bon et puis t'oublies que ta copine elle avait littéralement craqué et que la meilleure chose à faire aurait été de dire à ta copine écoute qu'est-ce que tu en penses moi j'aime bien ce garçon aussi je sais que toi t'as craqué dessus c'est toi mon ami on en discute tu vois un truc un peu de je suis désolée je suis un peu dure parce que c'est pas moi qui suis dure moi je porte aucun jugement mais j'ai le sentiment qu'on me dit que tu as eu plein de passages à vide dans ta vie où t'as perdu des amis ou des groupes t'ont tourné le dos où les gens t'ont délaissé et t'as pas compris et en fait c'était cette attitude là et que même la vie était bloquée pour toi tes relations étaient enfin ta vie te semblait bloquée t'avais un sentiment d'être malchanceuse ou malchanceuse dans ta vie et en fait ça venait des comportements précédents en fait que t'as opéré ça vient ça génère pas de l'abondance dans ta vie quoi je vais juste voir ce que tu as exprimé cet été niveau sentimentale changer de direction les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre coeur à l'amour et à nos conseils à partir de maintenant vous êtes protégé et pouvez suivre votre voix vers les heureuses conséquences de vos désirs donc très positif vous allez être protégé pour cet été mais vous êtes protégé du moment que vous entendez et allez dans le sens de la guidance intérieure vous vous êtes amené à changer changer une manière de faire changer d'appartement changer de ville il y a un changement qui doit être opéré et vous devez vous laisser porter par ce changement sans quoi vous ne serez pas protégé et il y a cette ouverture du coeur que vous devez avoir moi je ressens des personnes ici qui ne se sentent pas spéciales qui ne se sentent pas irremplaçables qui se sentent misérables nuls et du coup vous vous dites comme cet exemple de la fille là dans le bar c'est pas qu'elle elle veut manquer de respect à la fille mais elle se dit oui bon ma copine elle elle aura toute l'opportunité du monde rencontrer un mec moi j'ai une occasion je la fais malgré tout dans le panier t'as peut-être un flirt avec un mec peut-être même pendant deux jours mais t'avais une super amie à tes côtés tu vois il y a un comme ça je suis sûre que c'est inconscient on ne fait jamais ça de manière consciente je suis sûre que c'est c'est qu'il y a un mal-être derrière si ça te parle ce tirage en tout cas tu vas changer de direction donc ça c'est positif et l'océan si tu es attiré par l'océan ce serait très positif pour toi d'aller vivre au bord de l'océan peut-être parce que tu aurais plus d'opportunités moi j'ai l'impression que tu te sens frustrée au niveau amoureux honnêtement je te sens paradoxique justement des tentations des hommes en couple engagés ou des femmes en couple engagés ou des hommes ou des femmes qui ne te rappellent pas des tentations tu te mens à toi-même en fait moi j'ai l'impression que tu te mens à toi-même que tu n'es pas léger, légère, fun comme tu veux le paraître tu as beaucoup de tu as envie de t'engager tu as envie d'être en couple tu as envie tu vois je ressens ça l'océan l'océan bleu et profond parle à votre âme votre calme vous calme et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas je sais pas si t'es pas en année 9 en année 5 en année 8 que tu n'es pas en 8-9 juin-juillet ou 7-8-9 juin-juillet-août parce que t'es en fin de cycle en nettoyage d'un karma en nettoyage de quelque chose toi et si tu as envie de changement et que tu sais pas où habiter l'océan te ferait beaucoup de bien ouais et c'est comme si on me disait vers l'océan en tout cas t'aurais une rencontre à l'océan cupidon t'attend à l'océan entre guillemets pour te faire rencontrer la bonne personne à l'océan il y a un côté bling bling enfin il y a un côté paillettes un côté bling un côté que t'affiches et encore une fois si ça te parle ce tirage mais il y a un côté que je me donne un genre qui n'est pas le mien et peut-être aussi que t'es attiré par des mauvaises personnes au niveau sentimental des personnes qui brillent qui mettent des paillettes tu sais des tu sais un peu superficiel quoi mais c'est parce que on me le confirme c'est parce que t'es en souffrance et on me confirme par contre que tu vas encore une fois on me le confirme que tu vas être amené ouais toi c'est assez clair tu vas être amené à voyager à bouger d'une manière ou d'une autre le divin fait tout pour te faire bouger soit tu perds plein d'amis actuellement c'est parce qu'on veut que tu pètes un plomb et que tu t'envoies tout péter parce qu'on t'attend pour déménager on t'attend entre parts ta vie t'attend entre parts ça peut être qu'au boulot ça va plus pareil on t'attend entre parts il y a quelque chose qui fait qu'on t'amène à une nouvelle direction je te vois qu'à l'océan ou en tout cas au bord de l'eau lors de vacances à l'étranger peut-être je sais pas mais ailleurs de où tu vis t'as une rencontre avec un roi de bâton c'est un lion tu pètes lion toi aussi c'est possible aussi un lion ou une lion mais moi j'ai du scorpion avec du lion ici si ça vous parle en plus j'ai encore le scorpion ici j'ai rien de coupe qui me fait penser au scorpion ou poisson aussi et en tout cas je vois un personnage qui est solaire qui est sociable qui est proactif peut-être même à son compte en tout cas c'est quelqu'un qui a des responsabilités au travail et c'est quelqu'un sur qui on peut compter toi t'as besoin en tant que femme d'un homme alpha voilà et peut-être que tu vas avec des hommes un peu superficiels parce qu'ils n'ont pas tout comme toi par effet miroir il n'y a pas de hasard tu attires ce que tu dégages le manque de confiance en soi et donc tu n'es pas avec des gens qui s'engagent qui font des efforts et plus toi tu vas faire l'effort de gagner en confiance en toi reconnaître que oui tu es spécial et que non tu n'es pas remplaçable parce que tu es unique que tu as un truc qui t'appartient en propre qui fait qu'on peut t'aimer pour ce que tu es ça peut être ton sourire mais en plus de ça ton intelligence et en plus de ça ton vécu qui t'a façonné tu vois il y a plein de choses qui font que tu es unique quand tu vas te reconnecter à ça tu vas vibrer la force la confiance en soi c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs au mois de juin et tu vas t'attirer des personnes comme ça sans quoi moi j'ai l'impression si ça te parle que tu t'attires tu vas vers des gens superficiels des histoires qui retombent comme un soufflé des histoires ouais pas très pas du tout nourrissantes honnêtement je vais voir ce que tu vas exprimer comme énergie toi au niveau sentimental et c'est comme si on me disait on n'arrête pas de me dire désolé d'insister que tu dois bouger il y a une nouvelle direction pour toi on n'arrête pas de me dire ça parce que là où tu es tout est bloqué au niveau sentimental ouais tout est bloqué tout est bloqué ok quelle énergie tu vas exprimer ta numéro 3 cet été bon moi c'est bien déjà l'empereur ah bien c'est bien là tu passes tu viens de passer une phase de destruction tu vois tu es dans la mort c'est le 4 parce que c'est 13 3 et 1 4 c'est la destruction d'une première construction un empereur donc tu es en train de faire le deuil d'une histoire longue tu es en train de faire le deuil d'un truc de quelque chose que tu avais construit tu avais construit il y a peut-être 20 ans en arrière voilà pendant 10 ans tu as construit et là depuis 10 ans tu déconstruisais tu déconstruisais enfin tu détruisais la construction d'avant ça peut être oui une construction un couple ça peut être un emploi que tu voilà tu t'étais fait une carrière tu t'étais fait une réputation voilà tu avais investi dans l'immobilier peut-être que ton crédit s'arrête désormais bref tu avais construit un personnage et là tu étais en train de déconstruire donc tu as eu je pense et ce qui expliquerait peut-être pourquoi tu as à coeur que les choses soient fluides d'aller plus vite voilà la fin justifie les moyens parce que pour moi tu étais en phase de destruction en phase de de destruction pour une meilleure reconstruction ensuite tu vois tu as fait un nettoyage voilà pour mieux redécorer ta vie ensuite et tu étais dans cette phase là et là tu vas pouvoir reconstruire cet été donc cet été tu reconstruis déjà enfin tu regagnes déjà en sécurité intérieure voire extérieure tu as obtenu une maison tu as obtenu un prêt tu signes un contrat enfin tu es promu ou tu signes un contrat très intéressant professionnellement il y a quelque chose de l'art de la sécurité qui revient dans ta vie qui fait que tu ça y est tu commences à un peu plus te sécuriser et te sentir quelqu'un tu vois plus moins avec cette énergie de je ne suis pas je ne suis pas assez je ne suis pas tu vois ça te fait sortir d'une FDP donc toujours te complexer te rabaisser de de t'angoisser d'être seule aussi d'une manière ou d'une autre moi je te sens seule ici et ça tu vas sortir de là de cette énergie là tu es en phase de transition toi cet été tu es vraiment en phase de transition et je vais voir pendant cette phase de transition tu vois tu passes d'une énergie de de vouloir aller plus vite que la musique parce que tu es frustré je le sens que tu es frustré un peu qu'il n'y ait pas de choses qui se passent et qui te nourrissent parce que tu es en destruction de quelque chose en train de nettoyer purifier quelque chose pour réincarner une meilleure version de toi même et surtout la plus authentique et je pense que cet été ouais c'est surtout au niveau soit professionnel financier ou travail sur la sécurité intérieure poser des bonnes limites avec les autres se mettre des limites à soi tenir ses engagements être quelqu'un dérespecté et du coup respectable bref tu travailles la sécurité et la confiance intérieure ça te fait sortir d'un mal-être et du coup tu étais toujours seul tu passes de ça tu ne vas plus être seul tu passes vers une énergie où tu vas t'attirer des gens à nouveau où tu vas relationner à nouveau où on va te respecter à nouveau où les choses vont être beaucoup plus lumineuses mais parce qu'il te fallait changer de mentalité c'est ce que je ressens je vais voir ce que tu attires au niveau sentimental tu vois la tentation elle est là je te disais la tentation et tu as le pape toi je pense que la suite de ton tirage c'est le tas numéro 2 alors il y a une amie à toi scorpion poisson au cancer qui va te donc par le biais des amis tu vas faire une rencontre une rencontre avec une personne peut-être un peu plus jeune que toi ou en tout cas avec une énergie jeune je vois du bélier une énergie de bélier ok surtout pour les femmes ici qui me regardent pour les hommes je te vois rencontrer une femme scorpion poisson ou cancer par le biais des amis ça commence amicalement il y a beaucoup d'attractions mais c'est une personne tu vois je pense que c'est cette personne si tu es un homme qui va te guérir d'une manière ou d'une autre parce que cette personne elle est douce elle est dans le cœur elle est elle n'est pas cette tentation des relations un peu toxiques je trouve enfin si ça te parle ce tirage un peu trop charnelle trop physique trop séduction pas assez de cœur pas assez d'attention pas assez d'investissement émotionnel voilà cette personne elle va te toucher et parce qu'elle va te toucher d'une manière ou d'une autre émotionnellement les choses vont bouger dans ta vie les choses vont changer dans ta vie elle va être un moteur de changement dans ta vie c'est peut-être pour cette personne toi en tant qu'homme que tu vas gagner en confiance en toi et en sécurité intérieure si c'est si tu es une femme par contre donc c'est une amie autour de toi qui te présente quelqu'un peut-être son petit frère je ne sais pas je vois un jeune homme peut-être bélier ok ça peut être aussi un capricorne et ça peut être un sagittaire je vois une énergie comme ça je veux juste voir là parce qu'il y a un truc qui m'entrie qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce diable la colère ok donc toi ton été c'est l'âme sacrée et vase communiquant et amour passionnel la source magnifique ok alors j'ai l'impression que tu changes mais tu es en phase de transition cet été c'est-à-dire que pour moi tu as eu des relations toxiques comme j'ai dit tout à l'heure je te laisse réécouter ça peut être intéressant pour toi si ça t'a plus ce tirage de réécouter toi le numéro 3 parce qu'il y a beaucoup de messages je pense qu'ils peuvent faire tilt tu vas changer en cours d'été par contre enfin c'est vrai que cet été tu vas revivre des flirts tu vas revivre des rencontres tu vas revivre de la séduction oui rien qui va s'installer dans le temps par contre de ce que je ressens pour cet été par contre il y a une personne alors parce que là il y a cette femme même si tu es un homme et que je t'ai parlé cette femme cette femme elle va juste toucher émotionnellement mais cette personne elle faisait juste elle est éphémère dans ta vie elle veut c'est comme un petit ange honnêtement c'est un ange dans ta vie tu vas être touchée par son âme touchée par sa sensibilité touchée par sa par sa bonté d'âme en fait et tu vois je pense que c'est la suite le 2 tu verras tout de suite pourquoi si tu es un homme bref tu vas être touchée ça va te faire prendre conscience que tu as une problématique dans ta relation avec les femmes et le regard que tu poses sur les femmes peut-être les préjugés que tu as sur les femmes ok donc cette femme là tu ne vas pas finir ta vie avec elle en tout cas là cet été tu ne construis pas quelque chose avec cette personne juste tu es en train d'être guéri par l'univers cet été tu es en phase d'épreuve selon moi d'ici cet été j'aime rappeler petite parenthèse si tu as des belles prises de conscience tu n'es plus éprouvé pour moi ce tirage là annonce ce qui va se passer pour toi du moment que tu restes dans les énergies que tu as aujourd'hui tu peux complètement les changer et pour moi si tu les changes complètement que tu as les prises de conscience que tu vois là tu passes au tas numéro 2 selon moi voilà j'aime rappeler ça parce que tu n'es pas forcé de passer un été d'épreuve tu vois si tu as des belles prises de conscience et que tu changes ton regard tout change l'avenir n'est pas tracé en vérité c'est des énergies que tu es en train de dégager donc pourquoi je te dis ça tu vas tout d'abord être touché en tant qu'homme après je vais vous dire les femmes et en tant qu'homme tu vas être touché par cette femme ce qui va te faire perdre tes moyens parce qu'elle te reconnecte à l'enfant à l'intérieur de toi qui a une manière de relationner complètement différente de l'adulte que tu es ça va te créer tu vas être déstabilisé et j'ai le sentiment que tu vas tomber sur un os au niveau sentimental une personne qui va te faire vivre ce que tu as fait vivre à d'autres voilà il y a un retour de bâton je te le dis honnêtement c'est ce que je ressens par contre c'est très positif je sais que c'est particulier quand je dis c'est très positif mais c'est une épreuve de vie qui va réveiller en toi ton côté généreux dans le partage dans l'empathie dans le fait de penser au niveau du collectif et de te reconnecter à tes vrais amours et pas ceux qui sont basés sur le charnel sur la séduction donc ça se fait en deux temps quelqu'un te touche émotionnellement mais il y a il y a quelque chose de toxique alors est-ce que c'est toi j'espère pas mais ça peut être toi surtout vous en tant qu'homme qui m'écoutez j'ai le sentiment que tu vas jouer avec cette femme là mais ça va te retomber dessus parce que finalement c'était une femme dont tu étais tombée amoureuse même au premier regard donc tu vois tu peux encore changer la donne mais voilà pour les femmes donc je vous dis par le biais d'une amie vous allez faire une rencontre mais il y a encore cette histoire tu vois retour de bâton j'arrête pas de voir le retour de bâton pour toi depuis le début du tirage j'ai le sentiment que j'ai le sentiment que oui tu vas avoir des flirts de la passion mais rien qui va s'installer dans le temps et que il va y avoir quelque chose une tentation dans laquelle tu n'aurais pas dû aller quelqu'un va te mettre en colère quelqu'un va te frustrer et peut-être même quelqu'un va profiter de ton argent fais attention quelqu'un va profiter de ton argent ou te faire croire au mariage cette personne veut les papiers je ne sais pas il y a un truc comme ça ça va réveiller une colère en toi mais de dingue mais c'était une colère qui était refoulée cette colère tu vas pouvoir la purifier commencer en tout cas à la toucher tu ne vas pas la purifier cet été selon moi tu vas commencer à la toucher à la remarquer ça va switcher énergétiquement selon moi ta numéro 3 la suite c'est ta numéro 2 et la suite c'est ta numéro 1 pour toi honnêtement le tirage va en 3 2 et 1 selon moi j'irai développer tout ça dans l'extension mais j'ai en plus envie de te donner un petit conseil ici pour toi pour switcher direct ta numéro 2 parce qu'il y a un truc en fait t'as beaucoup de peur tu vois il y a beaucoup de belles choses qui veulent venir vers toi parce que tout d'abord on veut te libérer ton âme de ses croyances de son attitude on veut libérer l'être que tu es aujourd'hui les attitudes que tu as aujourd'hui au niveau sentimental du fait de choses trop lourdes au niveau de ton âme des croyances limitantes des rancœurs que tu portes en toi des mots qu'on t'a je sais pas des personnes qui t'ont influencé qui t'ont humilié dans l'enfance je sais pas mais on veut te libérer une fois que tu es libéré tu vas te reconnecter alors non une fois que tu es libéré il y a quelque chose qui va communiquer à nouveau en toi tu vas plus être toi je te sens très young très dans le corps très dans à la recherche de distractions extérieures à la recherche de choses à l'extérieur et du coup tu ne puisses jamais à la source au niveau de ton cœur tu vas t'y reconnecter tu vas connaître le 10 de feu la passion mais la passion avec l'amour en même temps toi tu es que dans des passions il n'y a pas l'amour derrière là tu vas connaître un amour passionnel oui c'est passionnel oui c'est vivant mais il y a de l'amour qui cache cette passion et ensuite alors et ensuite la source moi ce que je ressens de ton topo à toi je sais qu'on parle de l'été mais je vois un peu ton topo c'est que tu vas vite prendre conscience de ça pour moi cet été tu es touché par une personne tu merdes d'une manière ou d'une autre il y a un quoi il y a une action que tu fais mais j'ai envie de dire comme tu as déjà fait d'ailleurs dans le passé et tu as le retour de bâton de ce que tu as fait comme mal peut-être même sans le vouloir dans ta vie sentimentale ou autre ok quoi qu'il en soit ça, ça va t'amener à avoir des prises de conscience que je t'ai dit tout à l'heure tu vas avoir un amour passionnel de dingue mais de dingue et qui sera une histoire avant ton histoire d'âme tu as encore un cheminement mais malgré tout tu es guidé et puis tu es ici et puis tu es dans des arcades majeurs malgré tout donc c'est en phase de guérison c'est ce qui est positif mais il faut vraiment avoir des prises de conscience je vais donner une petite carte conseil et je développerai tout ça concrètement ce qui se passe dans la matière c'était pour toi alors bah tu vois 17 et 17 ça finit par le 17 là donc le conseil tu vois si tu veux terminer ce tirage ne pas le vivre en quelque sorte ne pas vivre ces épreuves reconnecte-toi à la source directe et t'échappes à tout ça puisque ça c'est la dernière carte et le conseil qu'on te donne c'est le 17 justement si tu vas direct là-dedans tu passes direct au tas 2 et il est beaucoup plus positif tu vois offre-toi des voyages intérieurs chaque voyage intérieur est une rencontre intime avec votre aide qui vous propulse ensuite vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité sérénité l'empereur assurance je t'ai dit tu manques d'assurance mais c'est parce que tu crois pas être spécial pas être unique tu n'arrives pas à te voir dans toute ton ton unicité ton côté un peu spécial qui fait de toi un être unique cultive la présence à soi et tout ira mieux tu vois moi je te sens porter beaucoup vers l'extérieur qu'est-ce qu'on va me donner qu'est-ce qu'on va me nourrir tu vois typiquement si tu fais partie des personnes qui m'ont mis un commentaire récemment parce que je l'expliquais dans le tas numéro 1 le tas numéro 1 est vraiment en train de récolter de ouf et il se sent hyper bien et j'ai dit moi ça me fait un peu de la peine quand je vois dans les commentaires ah bah enfin il était temps la récolte arrive parce que je sais que du moment que tu es en train de dire ça tu vas pas vers une récolte c'est sûr parce qu'en général quand tu as cette fameuse récolte tu l'attends plus t'es tellement bien juste avant cette récolte que justement tu ne l'attends plus et si tu mets un commentaire sur ma chaîne à dire ah bah enfin il était temps mais en mode un peu frustré un peu pressé c'est que tu n'es pas déjà bien avec toi peut-être que tu as hâte de vivre quelque chose pour te sentir bien c'est mauvais signe c'est que cette récolte elle va tarder encore tu vois enfin c'est mauvais signe on est tous à des rythmes différents mais c'est juste pour t'amener à prendre conscience de ça tu vois donc vraiment toi connecte-toi à toi sois avec toi-même centre-toi aligne-toi un max nourris-toi par toi-même regarde à quel point toi tu es spécial déjà reconnecte le spécial aime-toi toi-même donne-toi du temps à toi et tout ça tu vas l'avoir ensuite par effet miroir par contre c'est clair que toi tu es dans une quête de passion tu l'as la passion pour ça c'est positif la passion tu l'as c'est juste que moi j'aime regarder les belles histoires d'amour j'en vois pas au mois d'août des histoires d'amour qui te nourrissent vraiment la personne te veut du bien et tu mérites ça alors peut-être que tu vas kiffer ce tirage parce qu'en effet tu as plein de passion et moi je pense qu'on mérite tous d'avoir l'amour en plus de ça et c'est en ça que je te dis qu'il est négatif mais sinon il n'est pas négatif c'est juste que c'est de la passion il n'y a rien qui s'installe il n'y a pas d'amour il y a de la passion il y a de la sensualité il y a de la séduction il y a du sexe il y a du fun mais ça finit par une grosse colère mais on te met face à un travail à faire en termes de relation tu tu il y a un truc que tu dois guérir en lien avec tes relations d'une manière ou d'une autre je vais détailler tout ça dans l'extension moi je te fais des gros bisous n'hésite pas à aller voir le tas 2 peut-être tu peux te parler aussi et à réécouter je ne dis jamais enfin rarement ça mais là ce sera l'occasion de réécouter pour avoir des prises de conscience faire en sorte d'échapper à tout ça si tu as envie tout de suite d'une belle histoire d'amour mais en tout cas tu es dans une phase de transition qui est positive et c'est ça qu'il faut conserver en fait je te fais des gros bisous si tu t'arrêtes là et à tout de suite pour ceux qui prennent l'extension tu as bien sous la vidéo bye bye merci